Générique ... Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre l'audition de Marcel Gaucher. Le philosophe et historien était auditionné par les sénateurs dans le cadre de la mission d'information Démocratie Représentative et Participative. Il a livré, vous allez l'entendre, un diagnostic plutôt pessimiste sur l'état de notre démocratie. Il récuse notamment l'idée d'une participation plus directe des citoyens qui ouvrirait selon lui la voie à une contestation permanente, ce qu'il appelle une vétocratie. Et vous allez le voir, il plaide pour une prise de conscience des élus. Voilà, tout de suite donc, on écoute Marcel Gaucher. Bienvenue M. Gaucher, M. le rapporteur, mes chers collègues. Donc nous poursuivons aujourd'hui les auditions de notre mission d'information en accueillant M. Marcel Gaucher, directeur d'études à l'École des hautes études et sciences sociales. M. Marcel Gaucher est aussi le rédacteur en chef de la revue Le Débat depuis sa création en 1980. Je dois vous avouer, M. que le viticulteur que je suis aime entendre qu'il se définit comme un typique produit de la méritocratie républicaine. Ça, ça m'a plu. Il est surtout l'un des meilleurs théoriciens contemporains de la démocratie et témoigne notamment la vaste réflexion de l'avènement de la démocratie dans le quatrième et dernier volume, « Le nouveau monde doit apparaître à la fin du mois ». Quatre tomes pour aborder ce sujet nous ramènent à la posture d'humilité que nous devons avoir au sein de cette courte mission. Dans vos ouvrages, vous allez révéler notamment les paradoxes de notre société et ceux de notre démocratie en tentant de les expliquer par des facteurs anthropologiques et historiques. Vous pensez que la démocratie ne peut se limiter à un régime politique, c'est également un état social, une nouvelle manière d'être de l'humanité au sein d'une société des individus. La liberté des individus ne se définirait plus par sa participation à la vie politique mais par sa possibilité de se retirer de cette vie politique au risque de laisser dépérir des institutions démocratiques et des acteurs collectifs, partis syndicats. Alors que notre mission s'interroge sur les moyens d'améliorer le fonctionnement de notre démocratie représentative, de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus et de parvenir au bon équilibre avec le développement, votre point de vue va très certainement enrichir notre analyse. Je vous indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site internet du Sénat. Elle est également ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'un compte rendu écrit. Voilà, M. Gaucher, je vais vous laisser la parole pendant une dizaine de minutes et puis je passerai la parole à notre rapporteur et à nos collègues qui vous poseront quelques questions. La question qui motive votre réflexion est bien sûr très pratique. Elle part d'un constat qui est aujourd'hui au cœur de l'action publique, à savoir sa difficulté à recueillir l'assentiment des citoyens ou en tout cas de l'entièreté des citoyens au point que notre démocratie peut paraître tournée à certains égards à une vétocratie. Constatons d'ailleurs que l'un des programmes des candidats à la primaire socialiste institutionnalise pratiquement dans son programme cette vétocratie en proposant de rappeler et de soumettre à la décision collective, référendum si on comprend bien, tout texte émanant de l'exécutif et des assemblées qui ferait l'objet d'un rejet de la part de 400 000 citoyens. C'est évidemment une situation qui interpelle les praticiens que vous êtes mais aussi qui devrait être au cœur de la réflexion sur l'évolution contemporaine de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a en effet une réponse qui paraît s'imposer par bon simple bon sens face à cette situation de blocage potentiel qui est d'ouvrir la décision publique à une participation plus grande des citoyens. Cet appart en bon sens est-il la bonne réponse ? Voilà la question qui nous est posée. Je vous dirai tout de suite à mon sens que non, en essayant d'argumenter évidemment ce point de vue. Non que par principe j'ai quelque chose contre le principe de la participation démocratique, bien au contraire, mais est-elle dans le cas la réponse au problème posé ? L'analyse de la vraie demande sociale qui est là est toute notre question. Quel est le vrai fond du problème ? Je vous ferai une proposition brièvement que nous pourrons évidemment approfondir au fil de la discussion à ce sujet. il me semble que nous avons affaire à un déplacement de la légitimité démocratique. Comme il s'en est produit d'autres dans l'histoire de la démocratie, et comme les précédents, celui-là se fait à bas bruit de manière implicite, sans revêtir de théorisation, sans être même très conscient chez les acteurs. Mais le fait est, le résultat est là. L'élection ne confère aujourd'hui qu'une légitimité de position. Une légitimité très forte, qui a puissamment contribué à la pacification démocratique. On peut constater que même des personnages publics qui bénéficient d'une très faible cote de popularité, pour reprendre ce simple repère, ne sont nullement contestés aujourd'hui, comme cela a pu être le cas par le passé, dans l'exercice de leur fonction. Personne, aucune voix significative, même dans les partis les plus extrémistes, ne réclament par exemple le départ d'un président de la République au motif de son impopularité, sanctionnée par toutes les mesures disponibles. Donc, cette légitimité-là est enracinée. En revanche, elle ne donne pas de légitimité de décision. Et c'est là un constat qui est enregistré plus ou moins confusément par tous les protagonistes du jeu politique. Cela donne, par exemple, ces propositions, comme on a pu entendre cette fois au cours de la primaire de la droite, de considérer que l'élection comme, en quelque sorte, un pacte sur un programme défini, est dans ce qui serait ensuite immédiatement, et le plus vite possible, traduit dans une série d'ordonnances, après lesquelles, en quelque sorte, le pouvoir se réfugie dans son château fort et attend que ça se passe en essayant de calmer les prévisibles oppositions que la méthode ne manquera pas de susciter. On a vu que cette démarche suscitée, chez les acteurs même du jeu politique, un scepticisme certain, qui traduit bien, à mon sens, la perception de cette chose. Le problème est cette dissociation qui fonctionne dans l'esprit des citoyens, sur ses racines, on peut s'interroger ensuite, je laisse le point de côté, je me borne au constat dans ce premier temps, entre l'indiscutable décision populaire sortie du vote et la capacité ensuite de définir, à partir de cette position légitime, une action, elle, considérée comme légitime. C'est ce qui se vérifie sur les grands et les petits choix qui peuvent être effectués par le législateur et l'exécutif. Je crois que c'est le point essentiel à traiter. Par rapport à ce problème, la participation est-elle la bonne réponse ? Je vous le disais, je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non, sur la base d'un examen, d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites en ce domaine, et c'est un point très important, parce que ce qui est engagé là, c'est ni plus ni moins la légitimité de la représentation. En fait, derrière les démarches de demande de participation, il y a une récusation de la capacité de la représentation à représenter valablement la volonté populaire. Est-ce le point ? Je ne le crois pas. Toutes les expériences participatives, elles sont maintenant très nombreuses à l'échelle du monde, aboutissent au même constat. Cette participation est très minoritaire. Et en fait, la demande de participation émane d'une population très particulière, qui est une population militante, qui reconduit, mutatis, mutandis, le problème de la représentation. C'est-à-dire que les participants ne sont pas plus légitimes à se prononcer que les représentants légitimement élus. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il n'était bruit que de Porto Alegre, qui avait une municipalité brésilienne qui avait mis au point un budget participatif. On a abondamment phosphoré autour de cette affaire, jusqu'au jour où un politologue américain, bon américain, pragmatique, a eu l'idée que personne n'avait eu jusqu'à lui, en dépit de plusieurs années d'expérience, de compter les participants. Ce fut une déflagration dans l'univers militant, parce qu'il a abouti à la démonstration que ce fameux budget participatif concernait 3% de la population. Après quoi, on n'en a plus jamais parlé. Vous pouvez remarquer que Porto Alegre a disparu de la carte des utopies politiques. Celle-là a tourné particulièrement court. Substituée à une démocratie représentative, une démocratie de la représentation des militants, ou de la population qui compte directement concerné par une décision précise mais qui engage l'intérêt collectif, ou donc le jeu des intérêts particuliers ne paraît pas une réponse appropriée. Alors, où se trouve le problème, à mon sens ? Je me permets de soumettre mon interprétation à votre appréciation. Il est vrai que, très communément, les gens, la base, la masse, les citoyens, ne se reconnaît pas dans les décisions et ne se sent pas engagés par la législation devant laquelle ils renaquent. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils n'ont pas donné leur avis comme notre opposition trop simpliste entre démocratie directe et démocratie représentative le fait penser, mais parce que la motivation des choix n'est pas comprise. Et je crois que nous arrivons là devant une nouvelle dimension du processus représentatif qui est bien sûr présente dans les esprits, qui est intuitivement comprise, mais qui prend aujourd'hui une importance décisive, qui est sa dimension cognitive. Les représentants ne représentent pas simplement une volonté abstraite, ils représentent une fonction dans la vie collective qui est tout autant d'établir des diagnostics sur l'état de la société et ses problèmes que de trancher, de porter des décisions en réponse à des problèmes. Et je crois que, d'une manière assez générale, l'impasse actuelle de la politique démocratique que nous pouvons tous enregistrer, qui permet à mon sens même de parler d'une crise de la démocratie, d'un genre très particulier, tient à ce facteur. La vie politique est peuplée de solutions à des problèmes qui ne sont ni posés ni compris. Donc on a un marché de solutions sans comprendre quel est le problème auquel ils répondent. Et dans ce jeu, en effet, les citoyens ne se retrouvent pas. Je crois que le... le vrai problème se situe à l'intérieur de la démocratie représentative et dans son jeu même, bien plus que dans une introduction d'une part de démocratie directe, qui est d'ailleurs prévue dans nos institutions sous la forme du référendum. On sait que c'est une procédure lourde, qu'il n'y a pas beaucoup de sens à manier pour une décision somme toute secondaire. Je ne sais pas si faire un référendum sur une loi de travail a beaucoup de sens, étant donné à la fois la complexité technique, la possibilité de réduire les choix à des questions simples. Mais, oui, cette dimension de l'introduction de la démocratie directe existe à l'intérieur du jeu représentatif, mais le vrai problème me paraît se situer dans le fonctionnement même de la démocratie représentative et de ce qui est attendu d'elle. Les citoyens, c'est l'explication, à mon sens, du déplacement de légitimité que je mentionnais au départ, élisent des représentants, non pas pour qu'ils portent une volonté qui serait en quelque sorte préalablement établie, mais pour qu'ils effectuent un certain travail qui est en partie explicité en amont au moment de la désignation et des campagnes électorales, mais qui portent bien plus vers l'aval au moment où, une fois en fonction, ils vont avoir à établir les termes à partir desquels les décisions vont être prises. Et dans l'esprit des citoyens d'aujourd'hui, les attendus de la décision comptent encore plus que, finalement, les choix qui sont effectués, dont ils ont, en général, très bien intégré le caractère de compromis qu'ils revêtent presque toujours dans le processus démocratique, puisqu'il s'agit de trouver des équilibres entre des intérêts ou des principes ou des valeurs et de définir moins un choix abstrait dans l'absolu qu'une voie moyenne entre des écueils de différentes natures. Je crois que c'est là que se situe le vrai problème posé. C'est l'insuffisance des diagnostics qui illégitime la décision publique. Et à partir du... Je pense que la vraie réponse à cette situation, à cette vétocratie potentielle vers laquelle nous nous orientons est la tâche qui revient aux législateurs et c'est d'ailleurs, je crois, par rapport aux institutions qui sont les nôtres en France, un rééquilibrage salutaire, la part délibérative devient aussi, si ce n'est plus importante encore, que la part proprement exécutive qui consiste à faire appliquer des choix collectifs. Merci, merci M. Gaucher. Donc, je laisse la parole à M. le rapporteur. Oui, merci M. le professeur pour cette présentation qui nous permet d'aller à l'essentiel. Vous avez compris que la préoccupation de notre mission est qu'elle est dans la décision, dans son sens d'efficacité, légitimité, qui sont deux termes que l'on a bien sûr retrouvés dans vos développements. et pour être un tout petit peu plus pratique, l'interrogation que nous avons essayé de formuler à haute voix, donc le diagnostic pour aboutir à l'aspect exécutif que vous appelez de vos voeux et finalement sur pourquoi les choses bloquent aujourd'hui dans la société française, pourquoi on n'arrive pas à sortir de grands équipements, pourquoi les réformes structurelles ne peuvent pas être réalisées et finalement pourquoi nous avons des difficultés d'appropriation de la décision. Vous venez de nous donner vos premières réponses dans la notion d'attendu, dans le processus amont de diagnostic avant d'arriver au volet délibératif. Alors, quelques questions à partir de votre introduction. Premier élément, est-ce que c'est un problème franco-français ? Est-ce que c'est un problème plus large ? Et deuxièmement, même si nous subodorons par avance votre réponse, est-ce qu'on est là face à un problème conjoncturel qui peut se régler par telle ou telle régulation plus ou moins homéopathique de nos institutions ou est-ce qu'on est sur un problème, une question qui s'inscrit dans la durée et qu'il va donc falloir traiter de manière plus faciale comme un élément structurel, non pas conjoncturel ? Ah non. Sur la première question, la réponse est simple et formelle. Non, ce n'est pas un problème franco-français. C'est un problème général dans les démocraties occidentales et avec des intensités particulières qui tiennent aux traditions nationales. Et c'est un problème dont on peut comprendre qu'il revêt en France une importance particulière à cause tout simplement de l'idée républicaine qui reste extrêmement présente dans notre culture politique et qui fait que sur ce genre de... la France est toujours en avance elle n'est pas toujours en avance dans la solution mais elle a un ressenti politique particulièrement aigu. Alors, sur la deuxième question et d'ailleurs on pourrait entreprendre un état des lieux qui serait tout à fait intéressant la plus vieille démocratie européenne on peut le dire et le plus vieux le régime représentatif par excellence le régime anglais offre des cas et de blocage et de difficulté de la représentation tout à fait similaire voire plus fort nous les pouvoirs publics échouent à mettre en oeuvre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en dépit de toutes les participations y compris ceux qui ont été déterminés mais les anglais n'arrivent pas davantage à élargir l'aéroport d'Israult qui est saturé sans s'issue bon je crois que cette question se pose partout et même l'Allemagne qui se veut un exemple de démocratie pour des raisons faciles à comprendre a des questions tout à fait similaires à traiter votre deuxième question engage bien davantage évidemment et d'une réponse beaucoup plus difficile je dirais qu'on est devant un de ces basculements du processus démocratique comme on en a connu au moins un dans le passé qui a été le déplacement de la légitimité des parlements vers l'exécutif ça a été la grande c'est la grande transformation du 20ème siècle des régimes démocratiques il paraissait aller de soi et ô combien par exemple les pères fondateurs de la 3ème république que la souveraineté populaire trouvait son organe naturel dans le pouvoir parlementaire et puis finalement par une évolution qui a mis beaucoup de temps à décanter mais qui s'est imposée de manière irrésistible c'est du côté des exécutifs que le gros de la légitimité s'est déplacé et la constitution française en vigueur en est une des expressions absolument exemplaires et bien il me semble qu'on est devant un déplacement de légitimité du même ordre qui engage un autre type de relation entre les représentants et les représentés c'est dans une depuis le départ ce problème hante le régime représentatif mais il prend aujourd'hui une nouvelle actualité sous un jour qu'on n'attendait pas un de mes collègues éminents qui s'appelle Dominique Rousseau a proposé un concept intéressant qui perçoit une partie de ce problème qui s'appelle la démocratie continue qui est précisément une réponse à la question d'origine d'origine nous élisons mais que se passe-t-il dans l'intervalle des élections et bien je crois qu'on est sur ce même terrain ce qui est posé c'est une question de la relation permanente en effet d'une certaine manière entre ce qui se passe chez les représentants et ce qui se passe du côté des représentés dans une demande d'intelligibilité de la décision publique qui connaît un nouvel approfondissement c'est le genre de choses qui sont des exigences très confuses qui ne sont pas anticipées par la théorie en rien qui au contraire en général peinent à rattraper le train qui est devant elle et qui mettent du temps à trouver une traduction institutionnelle dans des procédures dans des méthodes et dans ce qu'on sait être la part essentielle de la vie d'une démocratie c'est-à-dire à côté de la lettre constitutionnelle l'esprit du fonctionnement des régimes je crois que c'est un phénomène de cet ordre devant lequel nous sommes qu'il va falloir trouver le moyen de traduire dans la mécanique de nos institutions et par des voies qui sont en partie imprévisibles parce qu'ils relèvent d'une invention collective ils relèvent aussi d'une offre politique nous sommes dans une de ces époques où nous voyons bien qu'une carrière s'ouvre aux entrepreneurs politiques qui ont des caractères parfois très déplaisants mais qui sont aussi parfois une contribution à l'imagination collective puisqu'ils savent comme n'importe quel entrepreneur peut le faire répondre à une demande collective dont ils ont l'intuition qui manque à leurs concurrents donc nous sommes probablement devant une évolution en profondeur de la démocratie que nous devons chercher à anticiper dans toute la mesure du possible parce que la discordance entre le peuple et ses élus n'est jamais une chose souhaitable mais dont il faut se dire qu'on va mettre du temps probablement à trouver la bonne réponse dans le cadre de cette crise de la démocratie et je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin sur d'une part la notion de démocratie participative et sur ce que vous voulez venez de nous appeler une forme de démocratie continue dans la terminologie du professeur Rousseau ou de relations permanentes dans la présentation que vous venez de nous faire sur la question de la démocratie participative vous avez fait part de vos réserves elles sont très claires et argumentées notamment par la faible participation nous connaissons d'autres arguments d'autres de vos collègues mettent en avant ce qu'ils appellent l'asymétrie de motivation en expliquant que les processus participatifs quelque part radicalisent cristallisent structurellement puisque eux participent certains ne participent jamais et participent toujours ceux qui sont les plus motivés d'où la difficulté de voir apparaître des solutions dites d'intérêt général pour utiliser une terminologie traditionnelle alors ceci est vrai nous le constatons sur le terrain et mes collègues sont très habitués aux difficultés que l'on peut connaître dans ce que nous appelons des conseils de quartier avec toujours les mêmes questions toujours les mêmes personnes qui participent toujours les mêmes logiques de voisinage donc ça j'allais dire expérimentalement nous comprenons bien ce que vous voulez nous dire en même temps si je puis vous pousser un tout petit peu plus loin dans votre raisonnement est-ce que toute la démocratie tous les mécanismes dites démocratie participative sont frappés des mêmes mots il peut y avoir des formes qui prennent qui sont celles par exemple des panels des conférences de consensus ou de conférences citoyennes à partir des mécanismes soit de tirage au sort soit de choix un petit peu par catégorie sociale par zone géographique qui quelque part objectivent la démarche évite d'être dans des débats de militants entre les personnes les plus motivées les plus mobilisées et est-ce que ce type de procédure ne vous réconcilier pourrait vous réconcilier avec la démocratie participative et quelque part avec la possibilité qui nous serait offerte d'objectiver les choses et de mieux définir ce que vous avez appelé les attendus de la décision publique je crois qu'il faut être ouvert compte tenu de la situation que j'ai décrite à un large échantillon de solutions qui peuvent se compléter ce qu'on a fait de mieux en effet comme démocratie participative c'est pour prendre la forme la plus formalisée ce que un politologue américain a mis au point c'est une technique et il la vend le sondage délibératif le sondage délibératif c'est l'auteur de cette technique qui s'appelle James Fishkin consiste à réunir un échantillon représentatif soit à une échelle locale soit à une échelle plus vaste et à recueillir la vie c'est un sondage au final mais sur la base d'un travail de délibération informée parce que en soi-même le panel de citoyens lambda même s'il est représentatif ne va vous donner qu'un résultat plus perfectionné que ce que va vous donner un sondage d'opinion banale la qualité de ces sondages s'étend aujourd'hui en plus beaucoup dégradée donc on fait mieux mais sondage délibératif veut dire que non seulement on amène au panel qu'on a réuni un échantillon d'experts de la question d'avis eux-mêmes pluralistes qui peuvent permettre de se faire une idée des différents points de vue en présence mais on permet en plus si on rejoint la conférence de consensus aux gens du panel de discuter entre eux d'échanger ces arguments donc de se les approprier d'une façon beaucoup plus approfondie alors ces sondages délibératifs sont très intéressants en général et donnent des indications très précieuses qui ne se résument pas en plus à un pour ou contre de la pétition sur internet qui est un peu pauvre mais répondent-ils pour autant pleinement à la question je suis tout à fait convaincu qu'on peut et qu'on doit utiliser cette technique mais elle n'est qu'un élément d'information et c'est là où je reviens à mon point principal la demande principale des citoyens d'être entendu ce n'est pas simplement d'être entendu tout court c'est d'être entendu de leurs représentants ce qui est fort différent ça se passe à l'intérieur de la représentation et quand on diffuse les résultats de ces sondages délibératifs on se retrouve de toute façon dans le cas général de l'information ça n'est qu'un avis parmi d'autres quand c'est un responsable bon il est recueilli il peut avoir un effet quand c'est un responsable pourvu de la légitimité que procure l'élection qui prend sur lui ce diagnostic il a tout de suite un relief extrêmement différent dans l'esprit des citoyens et ce qu'on peut redouter de ces formules qui encore une fois dont il ne s'agit absolument pas de contester la validité c'est le fait qu'elles ne sont pas à la hauteur de la demande sur des points névralgiques si intéressant que soit le résultat ce qui est en cause c'est la conception même de la représentation et de la tâche attendue dans l'esprit des citoyens des représentants qui est en fait une tâche d'élucidation de connaissance de diagnostic et de définition des termes des problèmes en fonction desquels la décision publique peut être accueillie par ceux qui seront ensuite amenés à l'appliquer si nous résumions votre propos monsieur le professeur par un peu à la hache je vous prie de m'excuser par une forme de double appropriation c'est à dire que vous nous dites que dans l'idéal il faut qu'il y ait un premier stade d'appropriation par nos concitoyens ce que vous avez appelé une forme de délibération informée qui pour vous rendrait possible une démocratie participative adaptée et ensuite un deuxième niveau d'appropriation l'appropriation par le représentant qui vient s'armer de cette information des attendus pour ensuite argumenter et décider cette idée de ce double niveau d'appropriation pourrait correspondre à votre raisonnement je vous en apportais une traduction parfaite je pense que ce sont deux étapes différentes deux étapes deux étapes pardon j'entends bien alors toujours pour raisonner sur ces formes d'étapes successives dans la discussion entre collègues sur la manière dont la loi est élaborée souvent est exprimée l'idée qu'il n'y a pas de travail suffisant réalisé en amont du vote de la loi ce sont toutes les logiques d'évaluation d'étude d'impact et que après le vote de la loi il n'y a pas suffisamment de travail de vérification de contrôle est-ce que ces deux éléments pourraient être pour vous là aussi une réponse possible à l'interrogation qui a été la vôtre tout à l'heure sur la légitimité et la pertinence de l'action politique ce sont des éléments importants mais qui me semblent secondaires au regard de la construction d'un diagnostic partagé je vais en prendre je vais prendre deux exemples de notre actualité qui me semblent illustrer le point j'ai été très frappé au moment des polémiques déclenchées par la loi travail sur le fait sur un problème de pour ainsi dire de chronologie politique de calendrier quand François Hollande arrive en fonction son gouvernement demande un rapport sur la compétitivité à Louis Gallois j'ai été très frappé par la manière dont ce rapport très dur par rapport à la situation française a été accueilli de façon presque consensuelle pourrait-on dire il n'y a pas eu d'opposition de dénonciation de et ce rapport était en fait évidemment un élément de diagnostic qui est resté en l'air et qu'on avait complètement oublié au moment où la loi travail qui d'une certaine façon était quelques années plus tard son application dans un domaine particulier personne n'a fait le rapport alors qu'il était qu'il aurait dû être clair alors ça pose la question de la manière dont est conçue l'action publique mais ça pose aussi la 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 c'est-à-dire quand on fait un rapport il est fait pour être suivi des faits ou non ça c'est une grande question qui est posée en général mais au-delà de ça on voit bien qu'il peut y avoir un décalage saisissant quand justement le calendrier ne le permet pas entre la réception d'une information et les conclusions qu'on en tire je crois que c'est une leçon de choses très utiles qui la méditer le deuxième exemple que je prendrai est une question récurrente celle-là qui tourne autour d'une des questions publiques que je connais un peu moins mal que les autres qui est la question de l'école à laquelle je me suis beaucoup intéressé depuis longtemps si nous prenons l'état du débat public vous avez un affrontement sur ce terrain entre deux types de solutions la réponse traditionnelle à gauche et il faut augmenter les moyens notamment en personnel et la réponse traditionnelle à droite c'est il faut donner de l'autonomie aux établissements et aux chefs d'établissement on est enfermé dans un débat complètement rituel est-ce que quelque part existe un état des lieux des problèmes qui se posent dans notre système scolaire sur les raisons de sa dégradation sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près et sur la manière d'y répondre alors de temps en temps il y a une solution onirique qui se fait jour et qui dure en général peu de temps parce que sa crédibilité est vite éprouvée comme limitée par exemple le numérique va tout résoudre peut-être mais en fonction de quoi il va résoudre quoi précisément par rapport aux difficultés qui sont posées nous avons périodiquement le psychodrame de l'annonce des résultats de l'enquête PISA j'ai fait un petit sondage auprès de responsables y compris de l'éducation nationale personne ne sait ce qu'est l'enquête PISA et j'ai appris d'ailleurs à cette occasion que l'administration en France s'oppose à la divulgation publique du test au motif que ça pourrait fausser les résultats partout ailleurs où j'ai eu l'occasion de parler à des enseignants de ce problème ils ont l'enquête sous le nez et préparent leurs élèves à y répondre ils ont l'idée nous nous passons des tests dont nous nous interdisons de connaître la teneur pourquoi ces questions ne sont-elles pas débattues dans les enceintes parlementaires dans les commissions spécialisées et pourquoi aucun parti aucune formation politique n'a-t-elle de porteur de connaissances spécialisées sur ce domaine qui nous permettrait d'échapper à cette question à cet impasse d'affrontement de solutions auxquelles personne ne croit en fait puisqu'ils sont au fond des espèces de dérivations d'une philosophie générale qui n'a aucun rapport spécifique avec la question posée je crois qu'on est devant l'exemple même de l'impasse que représente un certain type de traitement public des questions sans le diagnostic préalable qui est la vraie demande adressée à la représentation de l'exemple de l'exemple de l'exemple vous paraîtrait pertinente ou au contraire vous agacerez parce que ça pourrait être considéré comme une forme d'indécision votre sentiment sur la pertinence ou non d'ouvrir un champ d'expérimentation dans la vie publique je suis un fervent partisan de l'expérimentation mais tout est dans la manière dont elle est effectuée parce qu'on en a fait beaucoup en fait mais le résultat perce rarement le cercle des initiés et la manière même de les apprécier est sujette à caution donc je crois qu'au contraire le principe de l'expérimentation rentre dans une philosophie qui me paraît la bonne par rapport à l'action publique en général c'est à dire ce que nous savons être l'écart entre des intentions si excellentes soient-elles des anticipations si bien mesurées qu'elles soient et ce qui va se passer en pratique tout simplement parce que nous sommes dans des sociétés d'acteurs dont le comportement est en grande partie imprévisible et que la réalité en plus comporte souvent des faces cachées qui se révèlent au moment où on essaye de la changer c'est tout donc dans le sens de ce que je vous disais précédemment tout est tout est si on veut légitimer cette démarche d'expérimentation dans la manière d'en exploiter les résultats et je crois que une expérimentation n'est pas simplement quelque chose qui doit se faire dans un coin à l'usage des initiés qui regardent un peu comment ça se passe et si ça se passe mal on n'en parle plus et on arrête les frais c'est peut-être pas la bonne manière de procéder c'est un vrai test public qui doit donc bénéficier de publicité et dont l'examen doit être confié non pas à quelques experts qui en tirent des conclusions qui emportent ou non la conviction mais devenir un vrai objet de discussion la notion simplicité complexité dans les présentations qui ont pu nous être faites est apparue l'idée que traditionnellement on demandait au monde politique d'essayer de simplifier et que la société elle était face à des problèmes complexes et que l'humilité serait plutôt de se dire comment on peut expliquer que un problème complexe solution multiple diversifiée est-ce que l'on pourrait avoir est-ce que pour vous cela peut d'ailleurs rejoindre votre notion diagnostique et de force désattendue est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner votre sentiment et est-ce que vous partageriez l'idée que les choses ont quand même changé dans notre société que effectivement les problèmes sont plus complexes et que par rapport à ça la représentation publique ou politique se doit d'accepter de prendre en compte cette complexité et de l'expliciter ou est-ce que la nature de l'homme c'est de rechercher perpétuellement une simplicité qui lui échappera en tout cas la nature de la pensée humaine est à coup sûr la démarche scientifique est là pour l'attester une recherche d'économie de moyens dans l'intelligibilité des choses alors je vous avoue que je suis perplexe si j'ose dire face à cette notion de complexité qui me paraît souvent un alibi et un alibi pour confondre deux niveaux de raisonnement très différents qui sont le niveau technique de définition des normes et le niveau des principes généraux qui conduisent à l'édiction de ces normes et il faut bien dire que quand on lit les textes de loi qui émanent de vos vénérables assemblées on est quelquefois perplexe devant cette l'intrication de ces deux niveaux je crois qu'en plus il ne faut pas complexité peut fonctionner très efficacement comme un rideau de fumée pour dissimuler des compromis non avoués la réalité du fonctionnement de nos sociétés c'est qu'en effet leur niveau de liberté leur niveau d'information a considérablement augmenté et on ne peut que s'en féliciter d'un point de vue démocratique en dépit de tout ce qu'on peut dire par ailleurs sur le niveau de formation etc et que du coup de plus en plus d'acteurs sont en mesure de faire entendre leur voix dans toutes les décisions qui les concernent ça c'est une réalité est-ce qu'il faut forcément appeler ça complexité j'en suis pas sûr mais le résultat est certain c'est qu'il s'agit bien d'aboutir à des compromis et je crois que la pire des manières de faire ces compromis c'est de les dissimuler derrière une complexité de langage ou de disposition qui ne permet pas de saisir le sens de la décision même mais oui et le si j'ose dire le sens est toujours simple et l'application toujours compliquée la nature du droit c'est la complexité nous le savons et ça c'est pas il n'y aura jamais de droit simple dans des sociétés techniciennes dans des sociétés impératives contradictoires parce qu'il y a des groupes d'intérêts contradictoires et qu'il est normal que ces contradictions s'expriment mais ce sont des choses différentes dont je pense précisément que la pédagogie politique devrait consister à les dissocier soigneusement merci pour ces réponses donc quelques collègues veulent poser quelques questions donc notre collègue Catherine Génisson vous nous avez dit dans votre propos introductif deux choses qui me semblent très importantes c'est que le vrai problème c'est à l'intérieur de la démocratie participative ça nous concerne donc tout à fait directement et vous avez dit en même temps que vous pensiez enfin vous pensez qu'il y a et je pense qu'on le ressent d'ailleurs un basculement du processus démocratique du parlement vers l'exécutif les parlementaires que nous sommes je pense que nous le vivons quotidiennement alors j'ai envie de vous demander est-ce que pour vous je pense que la réponse que vous allez me faire est non est-ce uniquement un problème institutionnel et en particulier est-ce que l'instauration du quinquennat et de l'inversion du calendrier favorise cette bascule vers l'exécutif c'est peut-être un épiphénomène mais sans doute pas la raison essentielle mais est-ce que la raison essentielle n'est pas face à toutes les questions que nous avons évoquées finalement la pauvreté de comment dire de de l'idéologie politique que ce soit dans tous les partis politiques dans tous les partis politiques aujourd'hui finalement le manque de de propositions que l'on fait à nos concitoyens et puis par ailleurs vous nous dites aussi que nos concitoyens et à juste titre souhaitent la construction d'un diagnostic partagé et souhaitent être entendus de leurs représentants avec le fait qu'on peut avoir cette relation effectivement directe entre le citoyen et le représentant élu mais en même temps ce représentant élu est élu à l'intérieur d'un groupe donc il est aussi un peu il est pas toujours forcément totalement libre dans la relation qu'il a avec ses concitoyens puisqu'il est quand même dépendant d'une certaine commande politique instituée par le groupe auquel il appartient alors les questions que vous soulevez là engagent une espèce de au delà du problème précis dont nous parlions une espèce de vision de l'évolution de nos régimes et singulièrement en France je dirais que nous sommes devant un cas important de contradiction entre le rôle dont se trouve investi l'exécutif et singulièrement le président de la république dans nos institutions et sa capacité d'y répondre la demande croit la réponse décroît et le résultat est mais pas tant il est tellement structurel qu'on peut augurer sans beaucoup risquer sans tromper que la même contrainte s'exercera sur le on cherche tout à fait à tort des explications dans la psychologie des personnes non que ça ne compte dans des régimes aussi personnalisés mais à l'évidence il s'agit d'un problème de structure institutionnelle et ce qui me fait penser justement que nous sommes devant un cas type d'impasse bonapartiste si j'ose dire au fond la réponse serait de rajouter dans la capacité d'action de l'exécutif mais je crois que c'est l'inverse il faut le désencombrer il faut justement la sagesse politique serait de reporter la charge en amont puisqu'il est évident qu'il ne pourra pas y faire face vous avez raison ça participe aussi d'un épuisement du discours politique qui d'ailleurs oscille de façon tout aussi spectaculaire entre des programmes démesurés catégoriels ponctuels qui peuvent aller jusqu'à mille pages nous avons franchi là un seuil psychologique dans la fabrication de ces programmes au cours de la primaire de la droite et puis d'autre part la réduction flagrante et quelquefois même avouée du la vision politique proprement dite à des valeurs dont la définition est par nature élastique et ce grand écart et tout le problème de la capacité comment dire le pouvoir démocratique est fait pour que les citoyens se reconnaissent dans son action c'est ça la demande c'est pas ça se réduit pas à la délégation c'est c'est l'effet de miroir en quelque sorte qui existe entre l'action des représentants et ce que le citoyen de base discerne comme question qui se pose à la collectivité et peu importe d'ailleurs qu'ils soient d'accord ou non c'est pas le problème le problème c'est d'être capable d'avoir une lisibilité de l'action qui est menée en fonction d'un côté de cette pulvérisation dans des programmes dont la cohérence en plus n'est pas la partie la plus décisive et puis des valeurs vagues et en fait partagées et ce qu'il y a dans la démocratie personnellement j'ai employé une formule qu'on peut discuter évidemment mais qui résume la chose nous sommes en fait dans des sociétés caractérisées par un monothéisme des valeurs dans ces conditions se réclamer de valeurs que tout le monde partage peu ou prou avec effectivement des nuances dans l'application des priorités des échelles d'importance qui varient mais qui relèvent de la même sphère donnent une impression de confusion d'enlisement des pouvoirs dans des micro-décisions dont la cohérence générale n'apparaît pas et au final d'impuissance à définir un projet cohérent pour le pays et c'est donc c'est à cette situation là qu'il faut qu'il faut essayer d'apporter des réponses est-ce que quelqu'un a une question d'autres questions vous êtes donc moi j'aimerais bien poser une question monsieur le professeur on a bien entendu quelles étaient vos visions sur la fonction des élus donc avec une volonté que nous devons avoir de partager un diagnostic donc déterminer les enjeux et avoir cette légitimité de décision moi je voudrais revenir un petit peu en amont par rapport donc à la légitimité des représentants notamment par rapport donc à certains scrutins où il y a un taux d'abstention élevé où là on doit s'opposer sur la réelle légitimité de l'élu et j'aimerais vous entendre aussi sur le mode de scrutin qui est le nôtre savoir si effectivement dans l'idée de changer de mode de scrutin serait plus cohérent par rapport donc aux représentants et après une dernière question sur est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans les représentants quels que soient donc les assemblées dans lesquelles ils siègent c'est réellement la représentativité de la société telle qu'elle est bon au niveau du parlement assemblée nationale et sénat très peu d'ouvriers très peu de salariés très peu d'entrepreneurs comment ? oui oui non mais je dis à l'assemblée comme je dis au parlement est-ce que vous pensez là qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer ? je vais si vous me le permettez commencer par votre dernière question parce qu'elle justement elle est un révélateur extraordinaire de l'enjeu des questions autour desquelles nous tournons qu'est-ce qui fait la représentativité d'une assemblée ? est-ce sa composition sociologique ? oui dans une certaine mesure incontestablement la chose qui le vérifie le mieux est effectivement la parité une société composée de citoyens masculins et féminins peut difficilement se retrouver dans une assemblée où il n'y a que des hommes je pense que la cause est jugée on n'en parle plus oui dans une certaine mesure mais ça n'épuise pas la question imaginons une assemblée construite comme un panel d'opinion qui serait un parfait reflet de la société avec toute sa diversité de composantes est-ce que pour autant cette assemblée serait nécessairement jugée plus représentative que celle que nous pouvons observer aujourd'hui avec tous les biais que vous avez décrits auxquels il faut se préoccuper de répondre en effet et bien je ne le crois pas et cela nous met devant ce qui fait l'âme de la représentation je crois que l'expérience de pensée suffit à permettre d'en juger bien que ce soit des choses qui se balancent ce qui compte dans cette assemblée mettons ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'ouvriers mais c'est le fait qu'on ne s'occupe pas des problèmes des ouvriers c'est le fait que ne soit pas représenté les questions que pose la condition ouvrière aujourd'hui ou la condition féminine ou la condition des immigrés je crois que on voit bien là sur cet exemple que la dimension essentielle de la représentation c'est sa dimension que j'appelle cognitive parce qu'il n'y a pas d'autres mots c'est à dire sa capacité à donner un écho aux préoccupations qui sont celles de la collectivité c'est là que se joue vraiment la représentativité et imaginons qu'il n'y ait pas un seul ouvrier mais qu'on parle de la condition ouvrière je pense c'est ce qui s'est passé l'exemple le plus illustre en la matière c'est précisément le régime représentatif britannique la chambre des communes anglaises au 19ème siècle s'est distinguée par des rapports admirables lisibles encore aujourd'hui sur ce qu'était la révolution industrielle et ses conséquences sociales du point de vue de la condition prolétarienne qui sont abondamment mis à contribution d'ailleurs par Marx dans ses écrits et bien une telle assemblée fort peu représentative de la société de l'époque avait bénéficié effectivement d'une légitimité représentative indisputée à l'époque donc je crois qu'il faut panacher et je crois que là aussi nous avons affaire à un panachage d'exigence contradictoire et dont l'équilibre est toute la tâche de la définition de nos institutions je dirais la même chose à propos des modes de scrutin je crois que la façon française d'opposer en bloc des solutions antagonistes est une mauvaise manière de se prononcer il est certain que nous avons en France aujourd'hui dans la situation de trépartisme latin que nous connaissons un problème de représentativité des assemblées qui impose un changement de mode de scrutin dans une certaine mesure toute laquelle il faut évidemment quand une famille quand il y a trois grands partis de fait présents dans la société et que deux seulement pour simplifier évidemment sont représentés dans les assemblées quelque chose ne va pas il faut effectivement imaginer une réponse à cette question la réponse est-elle de passer au tout proportionnel et de faire une démocratie à l'israélienne en France je ne le crois pas du tout et qu'il y a effectivement des avantages du scrutin majoritaire quels que soient ses défauts qu'il faut conserver et je crois que la solution est dans le panachage des solutions qui ont toutes des avantages et des inconvénients et on ne sort pas du cercle depuis un siècle et demi qu'on en débat on a je crois fait le tour de tout ce qu'on pouvait en attendre donc c'est plutôt l'équilibre à trouver dans chacun de ces cas qui est la bonne manière de fonctionner sans enfermer parce que moi ce que je redoute dans le sociologisme dans la sociologisation de la représentation c'est une espèce de réduction extraordinairement dangereuse des représentants au porte-parole d'un groupe particulier que je sache la vision française de la représentation c'est que vous n'êtes pas élu les représentants d'un groupe particulier dont vous portez les intérêts mais vous vous prononcez justement sur un intérêt général dont vous êtes porteur comme et nous je pense que les citoyens tiennent à accorder à leurs représentants la capacité de s'élever au-dessus du milieu ou de la profession ou du groupe social dont ils sont issus pour parler au nom de la collectivité ou sinon alors il faut plutôt remplacer les représentants par des lobbies professionnels c'est d'ailleurs une idée récurrente dans nos démocraties qui est une impasse complète et au niveau de l'abstention ? alors au niveau de l'abstention nous avons un exemple qui donne beaucoup à penser qui est celui des Etats-Unis où l'abstention électorale a des proportions qu'elle n'a nulle part en Europe par exemple et où en Europe en Europe existe dans un certain nombre de pays cette chose qui est la traduction du principe l'obligation de voter sanctionné par des amendes en Belgique le droit de voter c'est pas un droit c'est une obligation après tout ça se défend tout à fait aux Etats-Unis en gros la participation dépasse très rarement 50% ce qui pour évidemment les Européens est un taux catastrophique et cependant on ne peut pas dire que les représentants sont ils sont aussi mal vus là-bas qu'ici mais pas plus et pas moins donc c'est une question qui agite depuis longtemps la science politique et qui est presque impossible à trancher parce qu'on peut alors ce qui dans notre passé nous fait condamner absolument ce système c'est l'idée qu'il y aurait des citoyens actifs et des citoyens passifs mais des citoyens passifs volontaires sont-ils des citoyens passifs au sens plein du terme voilà la question est redoutable et est-ce qu'il faut considérer que nous avons affaire à un système censitaire de fait comme un certain nombre de gens ont pu le plaider ou est-ce que nous avons affaire en fait effectivement au fonctionnement du corps électoral comme un panel d'opinion qui finalement est en gros représentatif parce que malgré tout il est très transversal par rapport aux différents groupes sociaux ça c'est une question ouverte que je crois personne n'est à ce jour en mesure de trancher sauf à prendre la chose ôtée sur le terrain des principes et de décréter l'obligation de voter chose qui me paraît parfaitement défendable sans que je puisse absolument garantir son efficacité mais par rapport donc à la culture des français où il y a deux élections qui au niveau participation sont largement au dessus des autres c'est l'élection présidentielle et l'élection locale et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure dans les élections des collectivités territoriales ou européennes plus on s'éloigne du citoyen et moins il y a de participation avouez que c'est mystérieux parce que l'élection la plus éloignée au fond c'est la présidentielle et c'est pas le critère qu'il faut faire donc il faut chercher à d'autres critères et l'explication elle est où là ? l'explication elle est dans le dans la lisibilité de la capacité de décision des élus qui sait parmi les citoyens il y a eu un sondage récent là qui m'a beaucoup interloqué où une partie importante des français ne savait pas à quelle région ils appartenaient et c'est en fait le prolongement d'études qui ont été faites depuis longtemps en particulier en banlieue parisienne où la majorité des électeurs ne savent pas à quel canton ils appartiennent tout simplement donc le système institutionnel étant indéchiffrable le pouvoir de décision de ces institutions n'étant pas compris évidemment la mobilisation dans ce cadre est faible et je pense que ça donne l'idée de ce que pourrait être la réponse donc la problématique vient du fait qu'il y a une mauvaise communication et est-ce que vous pensez qu'au niveau du numérique et des réseaux sociaux les pouvoirs publics devraient se servir davantage de ces systèmes de communication pour sensibiliser les populations oui là-dessus ça c'est une vraie réflexion qui a beaucoup de niveaux d'ailleurs le qui au plus général engage le la l'accès aux données détenues par la puissance publique y compris l'administration pas simplement le pouvoir politique je pense que de ce point de vue là pour les français c'est une petite révolution ils ont un état remarquablement organisé en dépit de sa désorganisation récente mais qui sait énormément de choses sur la société mais qui le garde pour lui avec une c'est une c'est historique c'est hérité d'une longue tradition et je crois que de ce point de vue l'ouverture de ces données dont on s'aperçoit dès qu'on la fait qu'elles sont abondamment consultées maintenant par l'intermédiaire du numérique est un élément d'amélioration du niveau de la décision civique très important donc je crois qu'il y a de ce côté là vraiment un outil possible et l'ésotérisme de ce qui se joue au niveau des assemblées départementales au niveau des assemblées régionales ne parlons pas du niveau européen parce que là le problème se complique encore davantage et certainement une des manières dans la durée parce que ces choses se font progressivement il y a le caractère viral de l'information numérique un moyen d'impliquer davantage les citoyens dans la mesure où ils ont accès à ce qui s'y passe qui est complètement nous avons vu j'ai été très frappé pendant la campagne régionale on avait d'un côté un discours disant votez parce que c'est très important en fait on a beaucoup de pouvoir on peut faire beaucoup de choses et puis de l'autre une avalanche de mesures ponctuelles qui devaient concerner chacune un petit groupe particulier on ne rend pas lisible l'action publique et dans ces conditions évidemment l'abstention me semble normale alors ne parlons pas du niveau du parlement européen où personne je veux dire vous demande c'est très facile à mesurer ça demande juste un peu de moyens combien de gens pourraient vous citer en France une décision du parlement européen depuis l'élection récente qui a été opérée le président de la république on le voit tous les jours à la télévision et il parle quand il y a un choix important on sait on sait ce qui se passe quand on ne sait pas ce qui se passe donc tout ce qui va dans le sens d'améliorer l'information sur les choix qui sont effectués effectivement améliore considérablement les choses y compris alors je pense qu'il y a par exemple en France une procédure totalement dépassée et qui au niveau local joue un rôle extrêmement important c'est l'enquête publique la soi-disant enquête publique qui n'a de public que le nom qui est une pure affaire d'initié alors que là on a des moyens considérables d'élargir l'information sur les sujets qui sont théoriquement entrepris le rôle de nos commissaires enquêteurs et leur recrutement et leur manière de fonctionner étant un sujet inépuisable c'est quelque chose qui alors là au niveau local joue un rôle extrêmement important et qui pourrait bien améliorer de façon très tranquille et son bouleversement majeur au moyen du numérique Oui on a évoqué effectivement grâce au moyen du numérique la possibilité de mieux informer je pense que tout simplement le mot d'élection joue peut-être un peu aussi on sait quand même que le scrutin à la proportionnelle pour les élections européennes et le pouvoir en tout cas en France de recasement des partis politiques des délaissés d'autres élections qu'on envoie au parlement européen fait qu'on a des enfin pas tous mais quand même un certain nombre de parlementaires européens et qui existent dans tous les partis qui ne se sentent pas du tout redevables vis-à-vis des citoyens de l'action qu'ils mènent au parlement je pense que d'ailleurs quand on interroge nos concitoyens peu connaissent le parlementaire européen de leur région ça c'est une chose donc je pense qu'il y a quand même aussi quand on est élu de la nation et quand on est élu européen un devoir d'information régulier de nos concitoyens à opérer tout à l'heure vous avez évoqué le sujet de la représentativité des élus vous avez parfaitement raison de dire qu'on n'a pas une représentativité catégorielle qu'on soit homo-femme d'ailleurs néanmoins quand vous regardez les compositions des délégations aux droits des femmes tant à l'Assemblée qu'au Sénat la représentativité féminine est très supérieure à celle de la représentativité masculine et puis quand vous regardez la composition des commissions vous vous rendez compte que dans la commission des lois vous avez un maximum de personnalités issues de professions relevant du droit quand vous êtes à la commission des affaires sociales des représentants issus du monde de la santé un peu du monde du travail quand vous êtes à la commission de la culture qui traite de l'éducation nationale beaucoup de l'éducation nationale il y a peu d'artistes il faut bien reconnaître chez nous et malheureusement ce qui fait que la tendance est à un moment donné de traiter le sujet de façon beaucoup plus technicienne que politique finalement parce qu'on est toujours on parle au nom de ce que l'on connaît et on a sans doute de la difficulté à prendre en compte uniquement l'intérêt général je crois que c'est ainsi que fonctionne le Sénat et l'Assemblée pour les avoir fréquentées enfin ces deux assemblées je retrouve ce que je considère les mêmes travers des deux côtés alors votre constat à l'égard des élus européens est très flagrant ça c'est c'est un comportement qui est presque comment dire il se considère presque comme des envoyés en mission de l'Europe beaucoup plus que comme des représentants ou des médiateurs en quelque sorte entre l'administration européenne et leurs électeurs c'est un constat qui appelle en effet réflexion alors vous avez vous soulevez une question qui a été décisive dans l'histoire de la représentation c'est cette articulation entre compétences et représentation de l'intérêt général au 19ème siècle ça a pris la forme d'ailleurs de la légitimation du scrutin censitaire puisque on disait mais comment des gens très peu lettrés parlons pas même d'un alphabète peuvent-ils prendre part valablement à des discussions sur des choses qui demandent un haut niveau d'information et finalement on retrouve cette question avec le problème de la compétence aujourd'hui vous avez raison d'un côté ça donne une spécialisation outrancière des commissions parlementaires qui est très flagrante ça a été d'ailleurs comptabilisé d'une manière très précise et puis d'autre part un reproche permanent qui est fait au personnel ministériel d'incompétence dans son domaine ça alors là c'est récurrent dans ce domaine de l'éducation que je connais encore une fois un peu mieux que les autres ne parlons pas du monde de la recherche les ministres sont systématiquement accueillis par une bronca du milieu professionnel disant ils n'y connaissent rien ça c'est une c'est une tension constitutive sur laquelle il faut s'expliquer et plutôt que d'improviser je pense que ça demanderait une vraie réflexion je crois que dans chaque domaine un panachage là aussi de techniciens qui sont indispensables évidemment on comprend bien que les discussions budgétaires relèvent d'une compétence très particulière et on peut le dire dans tous les domaines d'une certaine façon et cependant il faut aussi des gens qui sont là pour représenter je dirais le bon sens citoyen c'est à dire la compréhensibilité des décisions qui sont prises et c'est cet équilibre qu'il faut je pense procéduralement aménager je pense que c'est pas des choses on ne peut plus être dans la spontanéité et finalement l'aiguillage naturel vous êtes compétent dans le domaine financier vous allez au finance vous êtes compétent dans le domaine social vous allez à la commission des affaires sociales à chaque fois il faut se préoccuper de la manière dont on établit l'équilibre l'équilibre entre deux points de vue qui sont aussi légitimes l'un que l'autre et aussi nécessaires l'un que l'autre parce qu'on aboutit effectivement à des situations cocasses d'un ministre effectivement incompétent qui a en face de lui des parlementaires très compétents et un remarquable dialogue de source s'enfuit dont on a eu quelques exemples illustres mais c'est absurde justement c'est le terrain d'entente qui est important dans la démocratie alors sur la question un dernier mot si vous me le permettez sur la question vous avez employé le mot d'information c'est un mot dangereux enfin c'est un mot compliqué à manipuler à manipuler parce que ce qu'il ne faut pas faire c'est ce que j'appellerais en caricaturant l'information propagande qui est abondamment pratiquée par exemple par les assemblées de toute nature régionale qui consiste à faire valoir vanter les résultats de son action c'est mettre à disposition des citoyens et les moyens numériques le permettent à moindre coût c'est beaucoup moins coûteux que des luxueux bulletins des différents conseils mettre à la disposition des citoyens des informations qui leur permettent de se faire une idée précise de s'approprier les termes de la décision c'est très différent les citoyens reprochent souvent aux élus et notamment aux parlementaires plusieurs enquêtes donc le démontrent qu'ils sont éloignés de la réalité est-ce que vous pensez que cela viendrait-il du fait qu'il y ait entre guillemets une certaine professionnalisation de la politique je crois apparaît ce jour ou demain la dernière enquête confiance que le Cevipo fait maintenant de manière récurrente à la question pensez-vous que le personnel politique je ne me rappelle plus du libellé exact de la question tient compte de ce que vivent les gens comme vous 89 Français sur 100 répondent non donc la question que vous posez est brûlante comment faut-il la comprendre parce que comme toujours dans ce genre de questionnaire la manière de comprendre la réponse est un art en soi très différent de l'art de recueillir la réponse l'erreur est de demander aux sondeurs d'opinion de commenter leur sondage ils savent les mesurer ils ne savent pas forcément les expliquer les réponses qu'est-ce qu'il faut entendre là c'est non pas le fait que oui alors il y a tout de suite une explication sociologique ce sont des privilégiés ils vivent à l'abri des difficultés qui sont les dents oui c'est la manière dont ils traduisent mais je crois que là c'est en fait un problème qui nous ramène à ce que je disais précédemment c'est-à-dire un problème de discours un problème de discours nous venons d'avoir une expérience politique grandeur nature saisissante avec une élection majeure celle du président des Etats-Unis sujet de brûlante actualité là aussi la victoire de monsieur Trump s'explique uniquement in fine par son discours la phrase qui est revenue des millions de fois dans les commentaires abondamment dispensés par les réseaux numériques et du style ils disent ce que je pense évidemment si vous demandez concrètement aux gens est-ce qu'ils disent vraiment vous prenez le dit non c'est pas la question ils avaient l'impression d'un niveau de discours au niveau du leur c'est tout par rapport à une candidate qui pratiquait une langue de bois apocalyptique ça il faut bien le dire le contraste était absolument saisissant alors évidemment l'illusion d'optique c'est au moment des débats des candidats à la télévision a été de se dire un alphabète face à une personne compétente évidemment du point de vue des initiés le langage d'Hillary Clinton était nettement plus sophistiqué et au point que le borborygme assez approximatif de son concurrent mais du point de vue de l'effet de représentativité et oui et oui ils se sont reconnus dans une proportion suffisante pour rattraper un handicap qui paraissait au départ abyssal donc je crois que c'est là sur le sentiment banal des gens de ne pas retrouver l'écho de leurs préoccupations dans le discours politique il faut le dire un discours pour des raisons très compréhensibles et qui ne sont pas que coupables en plus euphémisés destinés à arrondir les angles à ne blesser personne parce que c'est un vrai sujet il faut évidemment parler pour tout le monde c'est une obligation constitutive de la fonction représentative mais il faut se poser la question de ce langage qui manifestement est défasé nous sommes devant un problème d'invention d'un discours pour moi de la part du personnel politique face à une série de choses nouvelles des évolutions de la société très compliquées j'en prends un exemple neutre qui ne soulève pas de difficultés particulières l'exaspération des gens devant ce phénomène dit des incivilités expression elle-même déjà très euphémisée qui ne touche qui ne blesse personne c'est la qualité de la vie quotidienne dans la société qui est en jeu c'est très important en fait et ça ne trouve absolument pas de relais dans la parole publique sinon sur un mode extrêmement à nouveau enrobé où les gens ont l'impression traduisent immédiatement ils ne vivent pas ce que je vis ils sont sur une autre planète en fait c'est pas vrai évidemment que les gens sont dans la même société ils connaissent ça par cœur mais ils n'ont pas le langage qui répercute une série de préoccupations c'est vrai pour l'immigration c'est vrai pour l'éducation c'est vrai pour le travail je pense que une des erreurs essentielles dans la manière dont le gouvernement quoi qu'on pense de sa loi a présenté les choses c'est de ne pas faire de ne pas donner le sentiment de faire écho à ce qu'est le vécu du travail aujourd'hui qui est très nouveau par rapport à ce qu'était la condition prolétarienne assez bien répertoriée et qui donnait aux salariés l'impression de gens qui parlaient d'ailleurs par rapport à ce qu'ils vivent dans leurs entreprises donc ça c'est une je dirais une des fonctions de la politique en général que ce soit les partis les représentants ou les gouvernants c'est d'inventer un langage dans lequel une société peut se reconnaître alors de l'inventer parce qu'il doit effectivement être respectueux digne mettre dans une forme qui nomme sans blesser sans stigmatiser comme on n'aime tellement à dire aujourd'hui le mot est absurde mais désigne bien une réalité c'est être populiste et ça ben oui si vous ne le faites pas et bien il y a des gens qui exploiteront cet écart en tenant eux un langage indigne irrespectueux violent et dangereux au final par ses conséquences Trump il n'a pas été très respectueux quand même non mais justement lui c'est il est l'exemple du transgresseur qui réussit il réussit par la transgression parce que la question n'a pas été je veux dire il se trouve qu'hier même j'étais avec un musicien de jazz qui revenait des Etats-Unis et qui m'expliquait sa stupeur devant le fait que des noirs des musiciens avec lesquels ils travaillent noirs et latinos ont voté pour Trump mais après tout il m'a dit mais tu n'y es pas tu ne te rends pas compte dans mon quartier c'est les gangs moi je m'en fous qu'ils soient noirs ou latinos je suis obligé d'emmener ma fille à l'école tous les jours en bagnole parce que je sais que je ne peux pas la laisser faire 500 mètres à pied sans risquer quelque chose ben oui voilà et ce langage là cette préoccupation là qui n'est pas répercutée donc quand quelqu'un qui va tenir peu importe l'effraction qu'il opère par rapport au discours convenable il apparaît comme vrai par rapport à des gens qui passent à côté oui parce qu'il ne fait pas partie d'un système il n'était pas dans le système politique et c'est un et ben oui c'est la vraie il y a un entrepreneur qui est arrivé mais ce que vous dites sur la loi travail il est très intéressant parce que ceux qui ont le plus contesté mon article parlant de la négociation sociale en fait l'alimenté l'alimentent je ne vais pas dire quotidiennement mais très fréquemment dans la vie quotidienne et dans la relation de travail et dans le mode d'organisation il y a vraiment un paradoxe absolu oui oui mais oui tout à fait c'est là le véritable problème le diagnostic définir les enjeux expliquer et prendre la décision puis le 49-3 non mais bien sûr ah oui 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 tout à fait c'est l'exemple type où on avait une impossibilité de s'entendre sur les termes dont il s'agissait de débattre d'un côté les deux points sensibles finalement c'était très clair c'était est-il vrai que les patrons n'embauchent pas parce qu'ils ne peuvent pas licencier question simple alors inextricable du point de vue du citoyen non prévenu deuxième point inexplicable comment se passe précisément la négociation dans l'entreprise personne n'était capable de fournir une représentation de cette réalité qui est la clé qui est la clé de tout oui 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 alors que par ailleurs on a vu là beaucoup d'enquêtes sont venues dans la foulée plus de 70% des français ont une bonne opinion des petits patrons des patrons de PME qui représentent à 90% des entreprises oui ben oui on voit les décalages sont impressionnants je dirais la fonction de représentation c'est de permettre de dépasser ces décalages oui bien sûr oui oui bien sûr très bien est-ce qu'on a épuisé les questions oui vraiment merci professeur de ce débat très enrichissant pour nous même si on a une tâche difficile dans la mission je ne dirais pas d'autres c'est pas moi qui dirais le contrat des experts comme vous il y en a beaucoup qui ont planché sur la question mais il était quand même important et il est important que des élus comme nous se penchions sur la réalité le constat qui est fait pour essayer de faire avancer vos travaux et de faire peut-être quelques propositions pour essayer de faire changer les choses en tout cas merci de nous avoir accordé ce temps voilà vous avez donc pu suivre l'audition de Marcel Gaucher dans le cadre de la mission d'information sur la démocratie participative je vous propose maintenant un tout autre sujet la commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures alors les sénateurs se penchent notamment sur quatre projets l'aéroport de Notre-Dame des Landes la ligne TGV Tour Bordeaux l'autoroute A65 et enfin le projet de réserve d'actifs naturels de Cossure en pleine de l'accro il faut être conscient que notre réseau de 30 000 km le réseau ferré national aujourd'hui est à peu près 30 000 km exploité ce réseau a été pour la plus grande partie construit bien avant la loi sur la biodiversité de 1976 et donc ce réseau existant n'a pas été au moment de sa conception en tout cas soumis à nos réglementations et nos lois en vigueur essentiellement c'est le réseau LGV qui a été développé depuis les années 80 qui est le réseau d'à peu près 2000 km qui lui évidemment a été depuis la loi de 1976 soumis progressivement puisqu'on va en parler la législation a évolué soumis à ces réglementations et lois sur la biodiversité alors en matière de réduction la réduction nous le font évidemment au moment de la conception des projets cette conception des projets et je vais y revenir nous avons un système qui est un système dit en entonnoir je vais illustrer ce que je veux dire par là d'études progressives de zone et puis de la zone on va jusqu'au tracé final et donc à chaque étape de ces études préliminaires à chaque étape on regarde les impacts sur la biodiversité en matière de réduction en matière de réduction c'est essentiellement par le rétablissement de passages d'un côté à l'autre de la voie ferrée je cite par exemple pour la LGV est européenne nous avons 70 passages pour le grand gibier puis à peu près entre 110 et 115 passages pour le petit gibier nous sommes donc des passages de taille variable en effet qui permettent de passer d'un côté à l'autre de la voie ferrée nous avons et on va en reparler sur les projets les derniers projets comme SEA qui est un des sujets d'aujourd'hui évidemment nous avons augmenté l'augmentation est très nette sur ces passages on va en revenir on en a à peu près un par kilomètre aujourd'hui donc c'est très nettement plus que ce qu'il y avait sur la LGV est européenne qui est la dernière qui est née puisqu'elle a été inaugurée cette année en 2016 pardon enfin on a un programme de compensation extrêmement important qui va s'accélérant et on va revenir sur ce point là aussi puisqu'aujourd'hui SNCF Réseau est responsable d'environ 900 hectares en matière de compensation alors si je reviens sur quelques chiffres pour illustrer le débat donc comme je disais 30 000 km de lignes qui représentent à peu près 50 000 km de voies en effet certaines lignes sont des lignes à voies uniques et qui représentent 90 000 hectares de dépendance verte ce que j'appelle les dépendances vertes ce sont en effet toutes les surfaces qui appartiennent à SNCF Réseau mais qui sont en dehors de la plateforme qui ne sont pas la plateforme elle-même pour la plateforme elle-même juste pour donner un ordre de grandeur une ligne à grande vitesse consomme en gros 10 hectares au kilomètre pour une plateforme qui fait à peu près 15 mètres de large donc 10 hectares au kilomètre donc on voit que les infrastructures totales en tout cas la superficie si vous prenez 30 000 km de ligne et l'ordre de grandeur par 10 hectares ça vous fait 300 000 hectares auquel vous rajoutez 90 000 hectares de dépendance verte alors j'ai pas le voilà c'est l'ordre de grandeur pour les 300 000 bien sûr la majorité du linéaire de réseau ferret a été construite donc comme je le disais au XIe siècle et la deuxième partie celle qui a été construite depuis les lois de 1976 c'est essentiellement c'est essentiellement les LGV le programme LGV que nous avons sur notre territoire national alors ce qui est indéniable en effet c'est la fragmentation aussi des milieux que nous traversons et sur ces sujets là les lignes ferroviaires n'engentrent pas que des contraintes négatives sur la biodiversité puisqu'il y a le côté longitudinal qu'il faut prendre en compte il y a des études qui ont été faites une étude notamment un projet qu'on appelle le projet transfert sur lequel on pourra vous donner bien sûr plus des détails qui montre qu'en effet il y a des effets positifs aussi de la part de ces lignes puisque ça fait en gros des corridors de biodiversité les lignes sont des corridors de biodiversité donc d'un côté en effet les nouvelles lignes ferroviaires impactent la biodiversité aux alentours et il faut évidemment l'éviter la réduire et la compenser mais d'un autre côté ces corridors créent aussi de la biodiversité et alimentent la biodiversité le deuxième point sur lequel je voudrais mettre un accent c'est que nous avons un certain nombre d'actions aussi sur le réseau existant évidemment on va revenir sur les nouvelles lignes LGV mais sur le réseau existant nous avons un certain nombre d'actions pour justement favoriser la biodiversité ou en tout cas limiter l'impact que ce réseau ferroviaire a eu par le passé par exemple on travaille beaucoup sur les continuités écologiques en matière de cours d'eau par exemple on s'est engagé à travers notre charte on s'est engagé à rétablir 100% des continuités hydroécologiques d'ici 2025 sur l'ensemble du réseau en matière aussi d'action sur l'écopaturage on a un partenariat avec l'office national des forêts pour justement avoir une gestion différenciée des végétations pour l'implantation de mélanges de mélifères par exemple sur des talus enfin nous avons dans notre programme de session de voies ferrées d'anciennes voies ferrées qui sont en général plus utilisées nous avons avec les collectivités locales des programmes pour les voies vertes pour les vélo-rails pour tout un tas de thèmes qui permettent d'avoir une action sur la biodiversité et enfin nous avons comme je disais le programme transfert nous avons une contribution à l'évolution de la connaissance en contribuant à différentes associations et organismes de recherche et en finançant un certain nombre de recherches pour mieux connaître la biodiversité on y reviendra je pense que un des sujets majeurs sur la biodiversité c'est la nécessité de mieux se former collectivement pour pouvoir aller plus loin aujourd'hui c'est sans doute un des sujets sur lequel nous avons nous faisons face à des problèmes manque de compétences de manière générale la collectivité chez nous bien évidemment chez les autres aussi enfin chez tous nos partenaires en matière de connaissances sur la biodiversité alors nous avons de nombreux partenariats je citerai France Nature Environnement évidemment la FNSEA LPO avec lequel nous avons différentes actions par exemple avec France Nature Environnement nous avons rédigé un guide de la biodiversité alors je voudrais je voudrais revenir sur notre façon justement d'éviter de réduire et de compenser dans un projet alors là je parle des projets en développement donc essentiellement du programme LGV dans ce projet là nous avons donc différentes phases dans le développement de ce projet des études préalables des études préalables qui débâchent souvent sur un débat public aujourd'hui depuis la loi qui instaure cette obligation de débat public puis des études préalables qui continuent préalables à l'enquête publique et dans toutes ces phases des études préalables on a un système dans lequel finalement deux zones assez larges on en vient peu à peu jusqu'au tracé qui sera lui-même objet d'une déclaration d'utilité publique et donc nous faisons ça à la fois par R assez large puis des R nous avons des faisceaux puis des faisceaux nous avons différents types de tracés et à chaque phase évidemment de ce projet nous prenons en compte les sujets de biodiversité à ce stade là essentiellement pour éviter par exemple on a des LGV qui ont été déviés dont le tracé prévisionnel avait été dévié pour éviter des forêts ou pour éviter ou pour éviter par exemple je pense à l'LGV où on avait évité une identification d'aigles royaux donc on avait eu je crois un changement de tracé d'à peu près 2 km 2,5 km donc voilà ça se passe à ce niveau là donc c'est le niveau préalable et il faut bien le prendre à ce niveau là si on veut éviter parce qu'une fois qu'on a défini le tracé l'évitement est évidemment plus compliqué alors si nous revenons sur quelques chiffres aujourd'hui comme je le disais on a à peu près 900 hectares de compensation donc c'est sur la partie de compensation évidemment on voit une augmentation de ces compensations au fur et à mesure où les nouvelles lignes LGV se développent sur la ligne la LN1 par exemple il n'y avait pas à propre parler de compensation sur la LN5 qui est l'allée méditerranée qui a été mise en service en 2001 nous avons à peu près 90 hectares environ c'est des chiffres approximatifs sur une ligne qui fait 250 km si je prends la ligne numéro 7 qui est est européenne qui est la ligne qui va à Strasbourg qui a été inaugurée sur Strasbourg en 2016 nous avons 340 hectares pour 400 km de ligne maintenant si nous prenons les dernières lignes LGV qui sont celles actuellement en construction sous forme de PPP ou de concessions je pense à SEA BPL ou à CNM enfin donc CNM c'est le contrôleur de Nîmes-Montpellier BPL c'est Bretagne Pays de la Loire donc c'est Rennes et SEA c'est Tours c'est Tours Bordeaux pardon sur SEA ce qui est nécessaire c'est 3500 hectares aujourd'hui on reviendra plus en détail et on voit 300 500 hectares pour 302 km de ligne donc on voit que ces derniers projets ont eu un accroissement très important de la demande de compensation et ce qui pose d'ailleurs la question de jusqu'où peut-on aller sur la compensation mais on va revenir sur ce sujet là quand je vous ferai part d'un peu des difficultés dites de terrain en fait pour réaliser tout cela alors sur les coûts vous avez posé une question sur les coûts je veux revenir sur les coûts vous citiez suivant une étude qui montre entre 5 à 10% du coût total d'une opération sur ces coûts là ces 5 à 10% ne paraissent pas totalement déraisonnables on est dans l'ordre de grandeur ça ça paraît très clair voire même parfois moins il faut être honnête sur certaines lignes mais enfin c'est l'ordre de grandeur on est là à peu près alors après on a du mal à suivre tous les coûts parce qu'ils n'ont pas été il faut le reconnaître suivi en détail de par le passé c'est sans doute un progrès qu'on doit faire dans le futur suivre en effet les coûts et voir comment ça évolue dans le temps ça dépend évidemment des mesures initiales d'évitement et l'évitement c'est très difficile à chiffrer quelle base de départ prendre c'est plus simple quand c'est de la réduction notamment quand on fait des passages entre les deux rives je dirais là on peut chiffrer et sortir le chiffre le chiffre mais il faut surtout prendre en compte le fait de la durée puisque aujourd'hui on était dans les 20-25 ans on est en train d'augmenter ces durées de compensation jusqu'au siècle à peu près en 99 ans si je me rappelle bien et donc évidemment il y a des coûts d'entretien de toute cette partie là et ces coûts d'entretien je dirais de la compensation aujourd'hui on n'en a pas suffisamment d'expérience et de recul pour donner des coûts qui seraient fiables donc je pense honnêtement que sur ce sujet des coûts c'est quelque chose que nous devrions faire et mettre en place pour le futur et aujourd'hui on n'est pas assez armé pour vous donner des chiffres qui seraient fiables et je préfère ne pas donner de chiffres que de donner des chiffres qui pourraient être potentiellement faux parce qu'ils pourraient nous induire tous et vous-même dans des mesures qui ne seraient pas les bonnes voilà alors je voudrais maintenant vous parler des difficultés qu'on rencontre sur le terrain pour mettre en application la loi sur la biodiversité je dirais la première indéniablement c'est que la compensation a pris un rôle important peut-être trop important en tout cas on a un gros problème de disponibilité du foncier sur le programme SEA mais ça je pense que l'ISEA en parlera encore mieux que nous puisqu'ils sont à la manœuvre puisqu'à travers le contrat de concession évidemment c'est l'ISEA qui est en charge de toutes les conséquences des différentes autorisations qu'ils ont obtenues pour réaliser ce projet et en particulier en matière de biodiversité mais on le voit bien il y a un problème extrêmement important de disponibilité du foncier qui n'est pas suffisant dans certaines zones puisqu'évidemment il faut être à proximité c'est la règle et quand vous traversez aujourd'hui le marais Poitvin où évidemment vous avez un impact écologique et de biodiversité évidemment trouver des terrains à côté qui soient libres c'est un problème nous avons manque aussi là-dessus sur ce sujet d'outils comme vous le savez la déclaration d'outils publics ne couvre pas les terrains de compensation les terrains qui pourraient être compensés et donc à ce titre-là il faut convaincre et donc la relation qu'on peut établir localement tout au long de la vie du projet les relations de confiance locale avec les acteurs locaux avec le monde agricole en particulier puisqu'il y a évidemment un arbitrage ou un conflit potentiel entre le monde agricole et nos obligations donc pose sujet pose problème vu l'ampleur de ces compensations et puis je dirais par contre la loi biodiversité a amené ce point très positif qui est l'obligation réelle environnementale qui nous permet et qui nous permettrait donc il faut qu'on attend évidemment les décrets d'application et on est très intéressés par voir ces décrets d'application qui sont très importantes va dans le bon sens de ce côté-là puisqu'il nous aidera évidemment à mieux appréhender ce sujet troisième point troisième défi c'est anticiper la réalisation des compensations aujourd'hui comme je vous disais c'est au fur et à mesure du projet que d'abord on évite et puis on réduit et puis on compense tant que le projet n'est pas certain d'être réalisé aujourd'hui on n'engage pas de dépenses de compensation à proprement parler on le fait on va dire en aval du process et là évidemment comme il n'y a pas forcément les réserves foncières etc il y a un sujet donc un point serait de dire est-ce qu'on peut anticiper et dès les premières phases du projet le faire alors évidemment ça pose le sujet suivant c'est qu'il faudrait avoir des financements pour le faire et si le projet ne débouche pas il y a un problème donc réserve foncière plus en amont qui permettrait peut-être de pallier ou de simplifier en tout cas d'avoir une effectivité plus forte sur les compensations foncières c'est une question mais c'est un sujet aujourd'hui pour nous je dirais point suivant qui est important pour moi c'est la difficulté pour nous à trouver des partenaires comme vous dites des partenaires déjà pour acheter des terrains qui permettraient la compensation mais aussi des partenaires pour c'est pas notre spécialité de gérer ces espaces naturels c'est pas le métier de SNCF Réseau donc deux types de partenaires des gestionnaires d'espaces naturels comme les conservatoires les syndicats mixtes qui peuvent mettre en oeuvre coordonner suivre le programme de gestion compensatoire et puis d'autre côté des exploitants exploitants agricoles ou associations qui peuvent mettre le programme de gestion sur la parcelle fauchée taillée faire les travaux que des agriculteurs savent faire et donc voilà il faut convaincre pour pouvoir trouver ses partenaires je dirais d'une manière peut-être un peu générale sur ce thème là aujourd'hui on est encore dans des phases qui sont relativement initiales et la professionnalisation de tout ça reste sans doute un sujet important je dirais le dernier point de difficulté pour nous c'est la difficulté de confiance et d'anticipation alors je voudrais dire par là quand on regarde l'évolution l'évolution juridique et réglementaire il y a eu une évolution bien évidemment ces 10 20 dernières années importantes et donc pour être très clair une LGV c'est 20 ans à peu près la durée complète du processus depuis le début début jusqu'à la mise en service c'est une vingtaine d'années et donc entre guillemets le changement sur 20 ans le changement de réglementation et de loi se font régulièrement quand on regarde le passé c'est clair et donc il y a une sorte de changement très courant de réglementation et de loi qui pour quelqu'un qui développe le projet lui donne une incertitude qui pose problème voilà c'est une difficulté je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution mais c'est une difficulté et la deuxième difficulté auquel on fait face c'est que suivant les régions il y a une disparité interrégionale très forte très forte entre les demandes pour un même sujet ou des sujets proches des demandes de compensation qui sont extrêmement variées entre les régions et je pense que nous serions désireux nous en tout cas chez SNCF Réseau si c'est possible d'avoir un peu une stabilité et un peu plus de règles un peu plus claires sur quelle compensation sachant que comme je vous le disais ce n'est pas notre spécialité à proprement parler donc quelle compensation comment pourrait-on uniformiser un petit peu les compensations parce que du coup on ne peut très mal prévoir et bien à la fois les coûts à la fois la programmation des projets et ça reste pour nous un sujet important la visibilité la programmation et évidemment la programmation sur les coûts voilà mon propos liminaire j'ai balayé un certain grand thème j'ai peut-être été un peu trop long vous pouvez m'en excuser et je suis évidemment à votre disposition et nous sommes à la disposition pour répondre à vos questions très bien merci beaucoup de ce long mais très intéressant propos je vais passer la parole à Ronan Tantec qui je le vois à toute une page de questions je vous rassure c'est une page surtout de remarques et je vous remercie pour vos propositions parce que je crois qu'elles rejoignent déjà nos préoccupations alors quelques questions bien évidemment d'abord on va revenir sur l'aspect biodiversité je voulais vous vous demander aujourd'hui donc vous l'avez un petit peu un petit peu dit mais sur cette question de de rupture de coupure que provoque la voie donc vous nous avez parlé des études que vous avez lancées qui font que vous avez créé un mini corridor de fait pour savoir si vous avez quand même mené aussi des études dans l'autre sens pour avoir une vision plus précise aujourd'hui des impacts en morcellement d'habitat c'est à dire quelle est votre vision sur ce point là puisque je pense que évidemment c'est une question qui vous intéresse et du coup en complément de savoir s'il n'y a pas un risque demain que vous ne soyez pas tenté de rajouter des grillages un peu partout puisque nous sommes tous grands usagers du train donc nous connaissons les collisions avec les chevreuils et les sangliers qui sont quand même pour l'exploitation du réseau un vrai enjeu ce n'est pas un enjeu secondaire en termes de retard possible donc est-ce que vous n'auriez pas la tentation sur des voies plus anciennes évidemment de rajouter des grillages et d'essayer d'éviter les collisions avec les grands animaux et toujours dans cette logique de coupure et ça vous n'en avez pas parlé du tout il n'y a pas que la coupure physique il y a potentiellement la coupure chimique sur le traitement de la voie qui a un impact en termes de biodiversité très important donc pour savoir si vous intégrez aussi cette coupure chimique dans votre stratégie y compris potentiellement dans la stratégie de compensation donc ça c'était la première question un peu générale sur l'aspect vraiment biodiversité question aussi plus générale parce que vous avez parlé et c'est un point effectivement à mon avis très important sur le fait que suivant d'une région à l'autre c'était assez divers dans ce qui était demandé et je crois qu'on va travailler je ne vais pas anticiper sur les conclusions mais cette idée de l'équivalence est une question qui revient constamment donc qui est une règle commune semble effectivement de bon sens mais qu'en est-il du contrôle par l'état est-ce que là aussi vous avez un retour d'expérience de la manière dont l'état peut suivre les travaux et l'après-travaux alors sachant qu'en fait ce n'est pas obligatoirement vous c'est plus le maître d'ouvrage derrière enfin je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez nous préciser comment ça s'articule finalement entre le concessionnaire vous sur toute cette question-là ça vous n'en avez pas parlé c'est un point important pour nous et puis derrière deux questions qui correspondent au dossier qu'on étudie plus précisément en termes d'exemple donc un peu votre sentiment aujourd'hui sur la conduite des travaux et l'avancée sur la LGV tour Bordeaux et puis donc sur NDDL puisque vous en avez parlé où en êtes-vous avez-vous déjà travaillé sur les besoins possibles en compensation et avec ça je pense que déjà ça fait quelques questions merci je vais vous demander donc de répondre ensuite je donnerai la parole à madame Didier et à monsieur Courteau qui ont des questions merci monsieur le sénateur merci madame président donc on va répondre peut-être je prendrai moins la question sur le contrôle par l'État et sur la relation avec l'État d'abord je voudrais dire c'est qu'on a d'excellentes relations avec l'État avec les DREAL en particulier avec même si parfois on a des discussions des discussions ce qui est normal mais on a des très bonnes relations avec l'État je dirais que aussi bien pour l'État que pour nous le sujet important et j'y reviens c'était le sujet justement de la formation et de gens suffisamment formés connaissant suffisamment bien le sujet on en a peu on en a quelques-uns à l'ADREAL ils en ont évidemment aussi mais par rapport à l'ampleur du sujet on n'en a pas assez et donc je pense que là-dessus il faut qu'il y ait un effort de fait sur cette formation et donc évidemment là-dessus je dirais alors je ne jugerai pas le contrôle par l'État moi je pense que l'État contrôle en effet ce qu'il nous demande de faire mais est-ce que l'État a tous les moyens et les gens formés pour nous contrôler c'est une question qu'on peut se poser même chose chez nous honnêtement voilà alors sur le côté SEA maître d'ouvrage pour être très clair au titre du contrat de concession on doit contrôler notre concessionnaire sur ses engagements qu'il a pris au titre de contrat donc là on est dans une relation contractuelle tout à fait classique et en effet parmi les engagements de l'ISEA il y a les engagements d'assumer toutes les conséquences que les différentes autorisations ont obtenues alors il y en a un certain nombre parce que je vous rappelle pour un projet LGV il y a plus de 69 autorisations à obtenir alors c'est pas seulement la biodiversité bien sûr au titre de différentes lois lois sur l'eau nature à 2000 enfin il y en a beaucoup donc tout ça est assumé par le concessionnaire au titre de son contrat de concession et donc c'est à lui de mettre en oeuvre les conséquences notamment quand c'est la compensation la compensation par exemple ou dans sa conception aussi évidemment les franchissements pour la réduction nous avons l'obligation et nous avons nous le faisons alors je vais laisser Bernard Thorin en parler plus en détail mais nous avons et nous contrôlons notre concessionnaire régulièrement sur ses obligations en particulier en matière de biodiversité donc je vais laisser Bernard Thorin détailler cela puisqu'on a des méthodes de mise en place pour s'assurer en tout cas que ce sujet là est pris très sérieusement par notre concessionnaire donc je passe la parole à Bernard Thorin qui connaîtra mieux le détail il vous répondra plus précisément Madame la vice-présidente Monsieur le rapporteur merci je vais revenir sur le premier sujet votre première question sur le sujet de la coupure si on prend un peu de recul et qu'on se redit quels sont finalement les impacts de notre infrastructure ferroviaire sur la biodiversité évidemment il y a le sujet coupure mais ce n'est pas le seul on a également le fait même de l'existence de l'emprise et donc la consommation d'espace on a aussi la destruction éventuelle d'habitats et d'espèces que ce soit la construction ou pendant d'éventuels travaux mais effectivement il faut reconnaître que le sujet principal c'est la question de la fragmentation des habitats par notre infrastructure le président tout à l'heure a parlé d'un projet je vous propose de le détailler un peu plus et ça permettra de répondre à votre question on a effectivement mené ce projet dit transfert je le verse d'ailleurs à la commission il est épais mais pour autant très intéressant et donc c'est un projet qu'on a mené entre 2011 et 2014 on ne l'a pas fait tout seul évidemment on s'entoure de toutes les compétences ad hoc donc le muséum d'histoire naturelle était avec nous le CNRS Écosphère et également le ministère de l'environnement le sujet effectivement a focalisé sur la fragmentation des infrastructures ferroviaires et uniquement ferroviaires on l'avait lancé dans le cadre de l'appel à projet de la stratégie nationale de la biodiversité en fait ce que l'on a fait c'est sur 4 tronçons de voies ferrées et on avait pris des lignes classiques et des lignes de grande vitesse on a regardé la transparence pour 5 groupes taxonomiques différentes je vous passe toutes les études ce qui est important c'est finalement la conclusion c'est qu'on se dit enfin on a prouvé qu'il n'y a pas d'effet de barrière il n'y a pas d'effet de barrière infranchissable de ces infrastructures ferroviaires elles jouent en revanche un rôle de filtre c'est à dire qu'on voit que selon les espèces selon les taxons effectivement il y a de chaque côté des infrastructures des effets de filtre et ce au fur et à mesure du temps donc avec évidemment vous avez parlé des clôtures la clôture est un élément de difficulté particulière pour la fragmentation voilà en revanche je lis la conclusion la plupart des groupes faunistiques adaptent leur comportement en traversant les sections courantes lorsque celles-ci ne sont pas hermétiquement closes et empruntent les ouvrages existants spécifiques ou non passage grand-saude passage agricole route rétablissement routier ouvrages hydrauliques bus sèches etc voilà donc ce qui est important c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'infrastructure linéaire qui est finalement une barrière infranchissable en fait non ces études scientifiques avec les collègues dont je vous ai parlé ont bien montré que oui il y a une fragmentation mais ça joue un rôle de filtre voilà donc ça c'est important vous nous parlez des clôtures c'est vrai qu'aujourd'hui nos lignes à grande vitesse sont clôturées ce qu'il faut voir c'est que je dirais en pendant il y a tous les passages grandes faunes ou petites faunes ou autres passages battre à trou duc etc qui permettent le passage des infrastructures le sujet des clôtures est un sujet de sécurité majeure on a énormément trop d'introduction de gibier sanglier chevreuse dans nos emprises avec des impacts de sécurité et régularité importants donc c'est pour autant des actions qu'on mène pour limiter ces impacts là on les mène avec les fédérations de chasse on les mène avec les associations de protection de l'environnement pour voir comment en jouant sur les clôtures en jouant aussi sur la végétation sur la façon dont on maîtrise la végétation en jouant également sur des dispositifs techniques qui permettent aux animaux rentrés de pouvoir ressortir plus facilement avec des types de toboggans qui permettent de ressortir on mène toutes les actions nécessaires pour effectivement limiter l'impact de ces clôtures par rapport à la sécurité l'autre l'autre point que je peux préciser c'est ce sujet de corridor écologique donc effectivement dans l'aspect longitudinal SNCF Réseau fait partie du CLB Club Infrastructure Linéaire et Biodiversité on est membre fondateur c'est un club qui regroupe l'ensemble des grands maîtres d'ouvrage des infrastructures linéaires et on a mené fin 2014 avec le CLB mais aussi l'UICN France une grande étude close par un séminaire sur effectivement le thème du séminaire c'était corridor d'infrastructures corridor écologique point d'interrogation les débats ont été nombreux et ils ne sont pas on va dire tranchés la conclusion je vous la livre là aussi in extenso donc les travaux confirment que la contribution des infrastructures de transport et leur emprise peut être possible en faveur de la biodiversité si un ensemble de précautions sont prises pour éviter les atteintes et aménager les espaces de manière optimale donc là aussi c'est peut-être un préjugé qui est levé à savoir que oui les infrastructures linéaires dont les infrastructures ferroviaires sont peuvent être si on y prend garde en particulier en termes de maîtrise de la végétation en termes de gestion des clôtures en termes de connaissance de la faune de la flore qui existe en termes aussi de partenariat avec les associations qui connaissent ces milieux là on est capable effectivement de faire de ces infrastructures des espaces à impact biodiversité positif vous nous interrogez également sur donc là on vient de parler du traitement physique vous avez parlé du traitement chimique de la voie pour assurer la maîtrise de la végétation de nos voies on fait appel à des méthodes mécaniques et des méthodes chimiques pour être très synthétique on a un objectif tiré par des critères de sécurité du zéro végétation sur la plateforme et vous comprendrez bien que même titre que sur les routes pour voir les signaux pour assurer la surveillance des installations pour assurer le dispositif de retour de courant de continuité pour assurer également la stabilité de la plateforme il est important qu'il n'y ait pas de végétation sur les espaces techniques ensuite on a une règle de gestion plus raisonnée sur les abords sachant qu'on a des pistes qui sont le long des voies qui permettent le cheminement de nos personnels mais également des clients en cas de transbordement par exemple rarissime mais il faut néanmoins assurer ou des services de secours au cas où il faut assurer le cheminement en toute sécurité donc on a des contraintes sur la bonne maîtrise de la végétation on utilise de fait puisqu'on a 30 000 kilomètres de ligne on vient de le dire à gérer on utilise des traitements phytopharmaceutiques ce qui est important de noter c'est que ces traitements on les optimise on a divisé par 3 la quantité de produits utilisés sur nos plateformes depuis 10 ans nos personnels sont formés sont certifiés on a développé des méthodes très innovantes de GPS qui équipent nos trains des herbeurs ce qui permet de couper l'utilisation l'épandage de produits phytopharmaceutiques au droit des cours d'eau ou quand on est près d'une zone de captage d'eau potable donc on est complètement on va dire conforme à tous les arrêtés préfectoraux en la matière et nous n'utilisons on va dire que moins d'un pour cent des produits phytopharmaceutiques consommés en France voilà et toujours dans une optique de réduction et de maîtrise vis-à-vis des risques donc là aussi des débats d'experts sont possibles nous ne considérons pas que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a un impact sur la biodiversité sur nos lignes de par toutes ces actions je peux maintenant revenir sur le sujet SEA juste pour préciser qu'au titre de nos responsabilités nous participons aux comités de suivi qui sont entre les services de l'Etat et l'ISEA de même que nous avons des comités de suivi qui nous sont propres avec le concessionnaire dont sur les mesures compensatoires ce qui nous permet d'ailleurs de vous livrer en toute transparence les mêmes chiffres que ce que les collègues de l'ISEA ont voilà donc je dirais un suivi au fil de l'autre de leur avancement en termes de mesures compensatoires mais on a également la responsabilité on a fait ce qu'il faut pour suivre la qualité des chantiers en termes environnementaux donc là aussi avec un suivi tout au long du chantier des équipes alors puisque vous vous en parlez précisément comment vous expliquez dans ce cas là la condamnation qui est tombée en décembre de Cosea justement sur certains travaux et notamment sur le fait qu'ils n'avaient pas mis alors que c'était bien prévu dès le départ un certain nombre de filtres sur les qualités des eaux donc là il y a quand même une condamnation donc quel bilan vous en tirez est-ce que vous vous n'avez pas assez assuré le suivi est-ce que derrière vous leur avez remis la pression est-ce que c'est l'Etat qui n'a pas assuré sa part c'est-à-dire le monde n'est pas aussi parfait que cela puisque là il y a une condamnation au tribunal au mois de décembre ce qu'on peut se dire c'est qu'effectivement il y a eu surtout en fait en phase de démarrage des chantiers l'organisation de l'ISA qui s'est mise en place mais je pense qu'ils en parleront mieux que nous et on a pu constater effectivement au démarrage quelques petits soucis qui ont fait l'objet de ce dont vous parlez on leur a nous-mêmes notifié les manquements que nous avions observés énorme chantier pour autant et tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu une très bonne réaction des équipes en termes d'organisation en termes de moyens de compétences sur le chantier et que voilà depuis de très nombreux mois les observations qu'on peut avoir sont minimes voilà donc je dirais en résumé quelques erreurs non pardonnables de fait contraire à la loi au démarrage mais une très bonne réactivité et une remise en conformité une remise dans les rails très rapide vous parlez du montant des travaux sur ce point parce que c'est un point important donc c'est des condamnations à 40 000 euros pour des filiales de Bouygues et de Vinci vous connaissez à peu près les montants des travaux est-ce que vous pensez que ces amendes sont dissuasives ou est-ce qu'au final ça reste une économie par rapport au fait de prendre toutes les mesures en amont je j'ai du mal à m'exprimer sur le sujet je sais pas si en creux enfin ce que je peux vous dire en creux peut-être de votre question c'est que je n'ai pas le sentiment que Lisa a essayé de faire des économies en prenant le risque de la pénalité ou de l'amende des services de l'Etat nous avons un partenaire responsable avec lequel nous travaillons je pense aussi qu'il y a un risque d'image au-delà du risque purement financier un groupe de la taille de Vinci si vous citez Vinci en particulier fait attention à son image il en a besoin en France mais il en a besoin comme vous savez c'est un grand groupe international en international donc s'il était considéré comme ne respectant pas bien les lois et réglementations de la France en matière d'environnement de manière générale ça pourrait lui nuire ailleurs vous poserez la question d'ailleurs au présentant de l'ISÉA mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui fait que c'est important je ne vous pose que la part de question qui vous concerne comme vous l'avez dit vous-même vous êtes en charge de vérifier que la concession se passe bien et que la dimension environnementale en fait partie donc quand il y a un problème sur la concession c'est votre part de suivi et d'intervention que je n'interroge pas la manière dont eux-mêmes utilisent leur bulldozer pour le suivi on utilise les services de CRMA et ils font des visites régulières par rapport aux objectifs environnementaux donc on a des visites régulières et d'ailleurs là on va arriver cette année dans la phase de réception et donc parmi la réception il y a évidemment des réceptions techniques sur l'objet lui-même qui est construit bien évidemment mais il y a aussi toutes les obligations du contrat et pas seulement les obligations opérationnelles je dirais du train lui-même et du service lui-même enfin de la voile elle-même donc là-dessus et CRMA va évidemment continuer sa mission sur ce sujet-là et rester donc sur NDDL puisque là je n'ai pas eu de réponse du tout où vous en êtes de l'approche de ce dossier vous avez déjà une idée des compensations possibles des besoins en compensation est-ce que vous avez donné déjà des données puisqu'il y a la question d'avoir c'est toute la discussion européenne sur intégrer la totalité des projets dans un projet unique est-ce que vous avez été déjà en mesure de fournir un certain nombre de données à l'état LNOBPL donc ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire c'est un projet émergent donc c'est un projet qui vient à peine de faire son débat public il y a deux ans et donc aujourd'hui ils en sont ce qu'on appelle du post-débat public c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler sur les différents scénarios possibles pour répondre aux fonctionnalités du projet une de ces fonctionnalités est la desserte possible de l'aéroport mais on n'est pas du tout sur des projets au même niveau de définition LNOBPL est encore une idée de projet il lui reste encore 20 ans d'études à faire alors que Notre-Dame-des-Landes est quand même un projet a priori plus abouti et donc aujourd'hui en fait LNOBPL est plutôt à collecter un ensemble d'enjeux environnementaux pour dessiner des options de passage possibles pour desservir ce site mais pour aussi répondre à toutes ces autres fonctionnalités et donc aujourd'hui sur LNOBPL on est vraiment dans ce qu'on appelle l'évitement c'est-à-dire qu'en recueillant tous ces enjeux on se dit celui-là il est porteur de risques forts donc on cherche à l'éviter donc on est vraiment là dans cette phase de l'évitement des enjeux les plus majeurs donc on ne peut pas comparer ces deux projets aujourd'hui LNOBPL n'a pas de tracé donc il ne sait pas quel impact résiduel il va avoir donc ce qu'il va falloir compenser Oui non mais parce que il y a quand même la commission européenne demande bien d'avoir une vision globale de l'ensemble du projet y compris les desserts c'est-à-dire que l'Etat ne vous a pas demandé pour l'instant du tout de donner sur les besoins en compensation de la dessert de Notre-Dame-des-Landes parce qu'on ne les connaît pas On ne sait pas où va passer le projet D'accord Voilà Votre réponse est très simple et très claire donc évidemment ça ne peut pas être intégré dans la demande européenne Très bien Merci Evelyne Didier Merci Madame la Présidente Alors dans le prolongement des questions qui vous ont déjà été sans doute posées vous avez évoqué la question de la DUP en disant au fond la DUP ne prévoit pas ne couvre pas la compensation est-ce que vous auriez des propositions à faire est-ce que ce serait crédible d'envisager quelque chose au niveau de la DUP ou bien est-ce complètement utopique compte tenu de ce que vous nous avez expliqué de la manière dont se conduit le projet première question Deuxième question mais c'est vraiment dans le désordre vous avez évoqué la question des phytos et effectivement quand on prend le train on peut le constater il y a des plantes qui poussent j'évite maintenant le terme de mauvaise herbe on me répond toujours il n'y a pas de mauvaise herbe donc il y a des plantes qui poussent le long des voies ou entre les voies et au fond c'est effectivement pas un problème sauf que la culture et le regard que nous avons jusqu'ici c'était que ça dérange alors je connais des pays où effectivement ça ne dérange plus parce que c'est une habitude depuis très longtemps je pense à la Suisse en particulier sur certains sur certains espaces mais nous nous n'en sommes pas je crois encore là tout à fait est-ce que vous avez des communications justement en direction de vos voyageurs et en direction des riverains pour dire voilà il y a des plantes qui poussent mais ça n'est pas gênant et ça n'est pas forcément esthétiquement mauvais c'est une question de regard en tout cas est-ce qu'il y a cette volonté d'éduquer aussi en même temps quand je dis communiquer pour moi ça veut dire éduquer voilà ma troisième question vous avez évoqué la question des différences entre régions des pratiques et des règlements de la manière de l'appliquer est-ce que vous diriez que c'est une question de jurisprudence locale est-ce que c'est une question de personnel en gros ça dépend des équipes et des équipes de Dréal et du Dréal lui-même est-ce que au fond et comment pensez-vous qu'on pourrait régler cette question soit à travers des textes soit aussi à travers des rencontres ou des formations pour uniformiser qu'est-ce que vous préconiseriez vous avez évoqué le contrôle de l'état alors je vais revenir sur un sujet qui me chère la concession pardonnez-moi vous vous y attendiez la concession c'est un contrat très particulier on le sait l'expérience qu'on a à travers les concessions autoroutières c'est que tout est dans le contrat et d'ailleurs quand les sociétés d'autoroutes sont venues nous parler dans cette commission elles ont à peine compris les questions qu'on pouvait poser sur les coûts des compensations et le fait qu'on pouvait ou non considérer que c'était la queue de programme qu'on ne réalisait que s'il restait de l'argent enfin bon vous voyez ce que je veux dire bon l'environnement étant malheureusement souvent dans les projets ce qui est traité en dernier effectivement s'il reste de l'argent et pour moi le contrat c'est quelque chose dans lequel tout est prévu alors dites-moi si dans les concessions que vous c'est nouveau quand même la concession pour vous est-ce que c'est rédhibitoire est-ce que plus aucun est-ce que désormais tous les projets à votre avis vont se faire sous forme PPP ou concession est-ce que c'est l'Etat qui en a pris son parti et qui préfère traiter de cette façon sachant ce que ça coûte au final aux contribuables et donc quels avantages voyez-vous à ces concessions quels inconvénients au système concession et est-ce que pardon oui mais on est bien d'accord qu'on est sur ce sujet là et on a vu par exemple avec les autoroutes que ça pouvait donner plus de confort d'avoir ce type de contrat donc ne croyez pas que je sois complètement obtus sur le sujet mais voilà on essaye de comprendre parce que si ça devient le modèle économique systématique dans les grands projets on en connaît les inconvénients mais ça peut effectivement permettre des avantages sauf que vous ne nous décrivez pas les choses de la même manière que les autoroutes et c'est là que je ne comprends pas parce qu'au final on retrouve les mêmes concessionnaires et donc on a l'impression d'une différence de traitement de la concession elle-même voilà je crois que j'ai terminé merci madame la présidente on va prendre les questions également de Roland Courteau si ça vous et de Gérard Bailly ensuite oui il a été répondu à mon interrogation sur la coupure chimique donc je n'y reviens pas par contre il a été répondu en partie seulement à ma deuxième interrogation je m'explique vous avez dit que les corridors créés je reprends exactement vos termes créés et alimentent la biodiversité j'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis ce sont ces deux verbes qui m'interpellent créer alimenter en quoi en quoi les corridors créent-ils et alimentent-ils la biodiversité puis une deuxième question qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Tour Bordeaux mais qui m'intéresse également à tout hasard à tout hasard avez-vous un ordre de grandeur du chiffrage des compensations pour le projet de ligne grande vitesse entre Montpellier et Perpignan c'est le fameux chénon manquant sur l'une des plus grandes lignes à grande vitesse qui relie l'Europe du Nord au sud de l'Espagne et qui passe par mon département et là on a un chénon manquant alors est-ce que vous avez un ordre d'idée sur le chiffrage de ces compensations merci Roland monsieur Bailly oui très court parce que quand même je crois que nos interlocuteurs ont eu quand même donné beaucoup de détails déjà dans tout ce qu'ils ont exposé je les en remercie un témoignage aussi notre département a été traversé il y a quelques années par la TGVR à Rhône ça s'est relativement bien passé même bien passé je peux en témoigner quand même je crois qu'au niveau des compensations cela s'est fait on est allé dans même beaucoup de détails j'étais à ce moment à la prison du conseil général je crois que ça s'était bien fait donc c'est aussi un assentiment bon toujours tout le dossier il peut y avoir aussi des choses à redire donc la compassion est normale mais je voudrais si j'ai pris la parole c'est que j'ai pris après c'est plutôt pour réagir à ce qui vient d'être dit par rapport il n'y a pas de mauvaises herbes je m'excuse cher rapporteur paysan que je suis quand il y a plein de chardons et qu'ils s'envolent tout dans les champs d'à côté et bien moi je demande aux gens qui gardent les charbons sur leur terrain à ce moment là qu'ils viennent ramasser les chardons qui sèment dans nos champs de blé ou dans nos vaches pâtures parce qu'elles n'aiment pas non plus les chardons alors c'est pour ça que je n'admets pas qu'on dise il n'y a pas de mauvaises herbes c'est un témoignage que je voulais faire ici vieux sujet des plantes indésirables en fonction de l'endroit où elles sont bon très bien voilà plantes indésirables en fonction de l'endroit où elles sont est-ce qu'il y a d'autres questions je n'en vois pas donc je vais vous laisser la parole pour répondre à cette diversité de questions très bien sur le oui je vais prendre deux questions la première c'est sur la concession alors évidemment il ne s'agit pas de parler du bienfait ou du mérite ou du démérite des concessions ici je pense que mais néanmoins par rapport à la biodiversité une chose qui est importante comme on le disait en effet il y a une instabilité assez forte entre les différentes régions et ça se relie à l'autre qui est les demandes de compensation qui sont très variables d'une région à l'autre quel que soit le groupement auquel vous donnez la concession une chose qui est importante c'est la prévisibilité quand ces gens là font leur prix alors justement donc il est important au delà de toute chose étant égale par ailleurs je veux dire il est important que quel que soit le domaine on arrive à quelque chose qui devienne plus prévisible et en matière de biodiversité donc ça revient à la question précédente que vous avez posée en réalité la question précédente sur le niveau de compensation qui est demandé parce que si c'est très imprévisible si c'est de facteur 1 à 10 suivant les régions évidemment et bien l'appel d'offres que vous ferez pour les concessionnaires si il y a cette imprévisibilité qui continue puisque là c'est nouveau pour nous dans le ferroviaire qui continue évidemment on aura des réponses qui deviendront financièrement très élevées par peur du risque simplement et quand on est dans l'inconnu et le risque inconnu on a tendance à le maximiser donc voilà c'est naturel d'où l'importance de votre question précédente madame la sénatrice qui était sur pourquoi cette entre-inter-région je ne suis pas le plus grand expert je vais laisser mes experts en parler mais moi j'ai tendance à croire qu'on revient sur le même sujet d'abord la biodiversité est finalement une science jeune relativement jeune et comme toute science relativement jeune c'est une science qui n'ayant pas tout à fait la maturité d'autres et bien les experts peuvent être très 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 variables les expertises peuvent varier beaucoup d'une personne à une autre personne et je pense que ça vient beaucoup de ce sujet là de la variabilité des experts et de leur appréciation du problème alors je ne critique pas les experts en race je pense que c'est dû au fait que les recherches la connaissance en tout cas son application on va dire industrielle enfin son application dans la vie de tous les jours et dans la vie des projets et c'est ça la science neuve peut-être qu'elle biodiversité par elle-même la connaissance des espèces ne l'est pas ça connaît depuis très longtemps au 19e 18e siècle il y avait des experts mais dans les conséquences que ça a dans notre aménagement du territoire puisque c'est ce qu'il y a ici là-dessus l'expertise transposée là elle est jeune et là ben voilà donc moi préconisation mais je ne suis pas un expert je vais en laisser parler mes collaborateurs j'aurais tant de sens à dire en effet une formation une filière tout ça irait dans le bon sens parce que peu à peu on aurait quand même un certain consensus qui se dégagerait plus facilement et qui permettrait de le faire voilà pardonne-moi ça veut dire que sur un même projet indépendamment de la région dans laquelle il se trouve deux experts peuvent avoir deux appréciations totalement différentes absolument comme l'a précisé le président on est sur une science non exacte et qui n'a pas encore été complètement explorée on manque effectivement d'une complétude de connaissances qu'on peut appeler de nos voeux qu'on appelle de nos voeux et d'ailleurs on participe au travers des démarches de recherche de partenariat à ces connaissances-là pour qu'au fur et à mesure elle augmente mais oui on a entre écologues entre services de l'état plus ou moins formés sensibilisés sur les sujets entre maîtres d'ouvrage des appréciations qui peuvent être différentes de fait c'est sûr madame la sénatrice je vais revenir sur le sujet de la DUP votre première question on se l'est dit je pense que vous l'avez déjà entendu la clé de voûte du sujet de la compensation c'est bien le foncier d'autant plus qu'on arrive sur des volumes importants qu'on est sur généralement assez souvent des territoires où la pression foncière est importante avec des partenaires agricoles qui vous ont parlé de la double peine que ces sujets-là leur infligent donc de fait oui le sujet du foncier est majeur on n'appelle pas de nos voeux on ne vous proposera pas de rendre dupables les mesures compensatoires ça nous semble un peu excessif pour ceux qui pourraient de fait en être l'objet en revanche effectivement nous souhaitons vraiment qu'on arrive à entre autres peut-être grâce au décret de la loi biodiversité trouver des outils qui permettent que ces mesures de compensation soient accessoires de l'infrastructure il faut qu'on arrive à trouver effectivement ces moyens juridiques qui nous permettent assez facilement de trouver les solutions tout en se disant aussi que la clé à notre sens une des clés de la réussite c'est bien une démarche territoriale de partenariat très étroit avec le monde agricole les conservatoires les chambres d'agriculture etc voilà donc mais ça ne suffit pas on le voit bien sur les expériences que nous vivons nous-mêmes ou que les concessionnaires sont en train de vivre voilà cette proximité territoriale ne suffit pas et il nous faudrait effectivement des outils juridiques mais pas forcément la dupe voilà donc pour cette audition de la commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur certains grands projets d'infrastructures vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet public sénat point fr où p p sénat